de l'accessibilité des droits à la citoyenneté que Benoît Ayrault et moi organisons cette année, notamment en lien avec la grammaire de l'accessibilité. Et on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir autour des questions de la question d'hospitabilité ou des questions d'hospitalité, Gilbert Vincent et Joanne Stavot-Debauche, que je remercie d'avoir accepté de faire une communication dans le cadre de ce séminaire. Il nous paraissait important à Benoît Ayrault et moi-même de se saisir ou de mettre en discussion, d'introduire dans nos échanges et dans nos réflexions cette notion d'hospitalité au regard des échanges qu'on a eus lors notamment de la présentation ou en lien avec la présentation de Lucas Pateroni qui clairement avait insisté sur cette notion d'hospitalité, mais aussi en lien avec la communication de Buchelminet qui a tiré l'attention sur la nécessité pour les personnes de se saisir du droit. Et un des éléments qu'il pointait mettait l'accent sur le fait que les droits étaient là mais qu'ils étaient insuffisamment mobilisés par les individus. Et donc ça posait clairement la question, nous semblait-il, du commun ou du bien commun autour duquel se jouait cette mobilisation du droit. Pourquoi doit-on mobiliser le droit ? Faut-il le mobiliser pour le mobiliser ? Ou le mobilise-t-on au regard d'un commun ? Et ce commun, quel est-il ? C'est à ce titre-là que la notion d'hospitalité nous paraissait importante. Alors, comme par le passé, nous avons deux temps, l'un au cours duquel Gilbert Vincent nous parlera de l'hospitalité comme enjeu, et mettra l'accent sur la manière dont l'hospitalité peut être pensée pour aller au-delà du droit. Et en second temps, Joanne Stavaux-Debauge, qui lui parlera de l'hospitalité par-delà l'accessibilité. Donc, voilà. Alors, Gilbert Vincent, les professeurs émérites à l'Université de Strasbourg, nous étions collègues pendant un certain nombre d'années. Nous avons eu l'occasion d'échanger autour des questions du handicap, de solidarité, notamment en lien avec Ricœur. Et Gilbert Vincent a notamment publié deux ouvrages en lien avec l'hospitalité. L'une, c'est l'hospitalité, la naissance symbolique de l'humain, et un autre sur hospitalité et solidarité, éthique et politique de la reconnaissance. Et je pense que ces deux ouvrages, moi, j'ai personnellement trouvé ces deux ouvrages fort intéressants et fort importants dans ma réflexion autour de cette mise au travail de la notion d'accessibilité. Voilà, sans plus tarder, Gilbert, je te donne la parole pour à peu près trois quarts d'heure et suivi d'échanges et de discussions sur le mode écrit ou oral, comme vous le souhaiterez. Alors, ce que je vous propose, c'est de couper les micros lorsqu'on ne prend pas la parole pour éviter les coupures de son, etc. Gilbert, merci encore d'être parmi nous aujourd'hui. Dis à toi la parole. Merci beaucoup. Je suis effectivement heureux et honoré d'être accueilli dans ce séminaire. Mon espoir, c'est de n'être ni parasite, ni intrus. Enfin, intrus, je ne le suis pas. Parasite, on n'en sait rien. Parasite, tout dépend de la communication et des traductions qu'on pourra faire d'un registre plus sociologique à un autre, plus philosophique. Enfin, moi, comme Johan de Beauj, on a un peu l'habitude de cet exercice, mais enfin, ça peut être déroutant pour des auditeurs qui sont formés à l'une plutôt qu'à l'autre discipline. J'ai évidemment eu le souci de penser, de ne pas oublier en tout cas la question qui constitue le fil conducteur de ce séminaire, accessibilité et sur un horizon d'inclusion, me semble-t-il. Alors, ma première remarque, c'est qu'il s'agit de plus en plus de termes importants dans ce qu'on peut appeler les nouvelles pratiques, les bonnes pratiques même. Et cette question m'a amené, au fond, à me demander qu'est-ce qui fait que ces fameuses bonnes pratiques, c'est un peu une question liminaire. Qu'est-ce qui fait que les bonnes pratiques sont bonnes ? Qu'est-ce qui fait que des acteurs, je parlerai plutôt de sujets, disons, qu'est-ce qui fait que des sujets peuvent trouver bonnes ces pratiques et en les trouvant bonnes, peuvent leur accorder une place dans leurs pratiques ? Car il ne va pas de soi que des bonnes pratiques puissent être mises en œuvre comme ceux qui les définissent le supposent, aussi facilement qu'ils le supposent. On pourrait dire que ce qui, dans l'état actuel de la vie des organisations, ce qui fait que les bonnes pratiques trouvent place, c'est des procédures. Et ma question, mon interrogation, peut-être même mon inquiétude, concerne ces dites procédures, dans la mesure où peut-être qu'elles infirment l'intention même qui préside la mise en avant des bonnes pratiques. Entre procédures et pratiques, je me demande s'il n'y a pas incompatibilité, si les procédures n'ont pas raison, au sens un peu sinistre du terme, si elles ne mettent pas à bas la prétention des sujets à être sujet de leur pratique. Bref, je me demande si l'arsenal déontologique que représentent un certain nombre de notions comme accessibilité, inclusion, procédures, n'invalide pas de plus en plus, de plus en plus dangereusement, la notion traditionnelle, mais qui est constitutive du champ éthique, la notion de sujet pratique. Un sujet pratique, qu'est-il, jugé en tout cas par une tradition assez vénérable, une tradition philosophique, un sujet pratique, c'est un sujet certes capable d'initiative, c'est un sujet certes dont l'action est guidée par des règles, mais c'est un sujet qui vit et qui sait qu'il vit dans un milieu où la contingence se présente sous des formes multiples et où en fonction de ses contingences, en raison même de ses contingences, il lui faut un espace de marge, il lui faut un espace d'interprétation où il puisse effectivement appliquer des règles, assouplir des règles, bref, participer à un jeu jurisprudentiel qui est probablement la vie même du droit. La procédure réduit le droit de plus en plus à un ensemble de règles d'application immédiate, de règles pratiques et restreint considérablement le champ d'initiative et de responsabilité des sujets qui deviennent de plus en plus des opérateurs, on le sait, la plupart d'entre nous le savent, le constatent autour d'eux, des opérateurs, des exécutants, au fond, et de moins en moins des professionnels adossés à un métier fort d'expérience, pas seulement la leur, mais celle de collègues avec qui ils peuvent échanger, avec qui ils peuvent définir la validité des règles qui leur sont non pas proposées, mais de plus en plus souvent imposées. Au fond, au regard des procédures, la question est de moins en moins celle de savoir si une action est juste, ajustée, si elle est faite de justesse. Je laisse de côté pour le moment la question de la justice. La question se pose de plus en plus de savoir si elle est correcte. Évidemment, la question de la correction est plus facile à résoudre que la question de la justesse. C'est pourquoi les évaluations multiples qui ont cours ici ou là préfèrent avoir affaire à des milieux professionnels définis par des procédures que définis par le souci du juste ou le souci de la justesse. Mes remarques m'amènent à rappeler, et je ne voudrais pas de me référer à ma propre formation philosophique sous la guidance de Paul Ricoeur, m'amènent à rappeler la distinction importante de l'éthique et de la morale. Il me semble que les procédures et tout ce qui a trait aux normes d'évaluation aujourd'hui rabaisent l'éthique du côté de la morale, du côté d'un certain nombre d'injonctions qui font, qui finissent, ou qui pourraient finir par faire oublier aux acteurs le sens du possible. L'éthique, selon Ricoeur, en effet, c'est le sens servi par l'imagination, largement le sens du possible. Et c'est en rapport à ce service que rend l'imagination aux acteurs, c'est en référence à elle que je me propose bientôt d'aborder la question de l'hospitalité, la question de savoir ce que des récits très anciens nous disent de l'hospitalité. Savoir, bien sûr, si ces récits peuvent encore être interprétés, peuvent encore faire sens pour nous aujourd'hui. Mais en tout cas, l'intérêt au moins indirect de ces récits, c'est peut-être de nous aider à décoller des évidences qui, comme toutes les évidences, nous avaient aidé à nous refermer sur la coutume, sur l'habituel, qu'on appelle même rationalité. Bref, nous interroger sur ce que l'on entend par rationalité managériale, rationalité des procédures contemporaines. À bien des états, j'aurais envie de dire que les nombres de normes aujourd'hui sont plus probablement du côté de l'idéologie que du côté de l'utopie. Et que, au contraire, bien des lectures, bien des récits traditionnels sur l'hospitalité peuvent servir, resservir de fermant à une utopie qui est certainement largement en panne. Les questions de langage m'importent et nous importent tous, je crois, ou devraient nous importer, dans la mesure où les linguistes spécialistes de pragmatique en particulier insistent là-dessus, à ce titre, les manières de parler sont étroitement corrélées avec des formes de vie, avec des formes d'existence. Et l'appauvrissement du langage, Orwell l'a dit de manière remarquable, en forme de roman précisément, l'appauvrissement du langage risque d'être un appauvrissement des formes de vie, en particulier, puisque le terme a été avancé, rappelé par Serge tout à l'heure, des formes de vie communes. Bref, l'appauvrissement en question risque de nous faire perdre le sens du commun, le sens de l'échange qui fait le fond même du commun. Une autre manière de parler de l'éthique et de rappeler que l'éthique ne se réduit pas à la morale serait de rappeler qu'une société n'est vivable, que pour autant qu'elle est composée non pas de moi, de sujets réduits au statut de moi, mais composée de soi, c'est-à-dire de gens capables de prendre des initiatives quant à leur relation avec les autres, des gens aussi capables de se déprendre des habitudes du moi, des habitudes qui sont des habitudes de penser, de se penser, de ne pas se penser, et de construire les institutions dans lesquelles ils sont et dont dépend la qualité d'une société, cette qualité fondamentale qu'est en particulier la solidarité. Une société a deux exemples et ça nous amène, ça nous rapproche du thème de l'hospitalité, deux exemples de réduction du soi au moi dans un nombre de pratiques, le mot c'est excessif, disons dans un nombre de comportements collectifs ou dans un nombre de manières de penser, une pensée qu'à moitié le collectif aujourd'hui. On peut dire que le moi, le moi c'est un moi, un être de besoin. à ce titre on pourrait dire bon, satisfaire les besoins alimentaires des gens, c'est important. Oui, sans doute c'est important et est-ce suffisant ? Une société est-elle faite de moi qui ont de quoi manger, qui ont assez à manger ? Manger est-ce suffisant au fond pour, au regard en tout cas d'une exigence qui est une exigence symbolique, constitutive du fait de la société qui est partager un repas. Manger est une chose, partager un repas en est une autre. On peut rappeler ici une enquête, une étude ancienne que quant à moi j'avais fort apprécié l'étude de Colette Pétonnais sur, c'était le titre de son livre, ces gens-là, ces gens-là qu'on accusait de gaspiller leur argent lorsque, recevant tel ou tel, ayant tel ou tel rentré d'argent, ils s'en sont pressés de gaspiller, c'est ça qu'on les accusait, d'aspiller l'argent reçu, n'économisant pas, ils s'en pressaient ou de faire des dépenses somptuaires ou d'inviter, d'inviter, faire ripaille avec tel ou tel voisin ou mamie. Ce comportement, montre-t-elle, et elle avait tout à fait raison d'insister, ce comportement est un comportement qui précisément témoigne du souci de la dignité des gens, dignité qui passe par l'affirmation de leur capacité symbolique, c'est-à-dire à faire eux-mêmes société, à faire lien eux-mêmes, conformément à ce vocable symbolique, qui est un vocable maître de l'hospitalité, et j'y reviendrai. On pourrait dire également, songeant à l'hospitalité, on pourrait dire également que la question, bon, qui préoccupe légitimement, on ne peut pas considérer, c'est tout à fait nul, la préoccupation que les gens aient un toit, c'est bien, mais ce n'est de loin pas suffisant. On n'a pas seulement besoin même en tant que sujet symbolique, sujet social, on n'a pas seulement besoin d'un toit, on a besoin d'un chez-soi, qui est tout autre chose, qui est aussi la capacité de recevoir chez-soi, d'être l'hôte de gens qui sont chez-soi, des hôtes, accueillis, etc. Et l'on sait, c'est dramatique, que tous les logements ne se prêtent pas ainsi à l'hospitalité. Donc, ce n'est pas seulement la question de l'accès de deux mois à un logement, c'est aussi la possibilité, la capacité pour les sujets de recevoir chez eux, d'aménager leur chez eux, donc de ne pas subir des contraintes architecturales ou autres qui empêchent de recevoir chez soi. J'aime rappeler certains propos de Gaston Bachelard, qui est un maître philosophe en matière d'imagination, d'imagination politique, qui rappelait que la porte s'ouvre dans les deux sens. Une porte, ce n'est pas simplement une porte qui sert à se protéger, à fermer, c'est aussi une porte qui s'ouvre, qui s'ouvre à l'accueil, qui doit pouvoir s'ouvrir à l'accueil. C'est aussi une porte qui peut s'ouvrir pour sortir de chez soi, pour ne pas être enfermé chez soi. Et en période de Covid, il faut rappeler cette ouverture dans de multiples sens. Bachelard, au demeurant, se moquait un peu du fameux concept à l'idée guerrienne de Dasein, qui est une manière de fixer, de penser la fixation ontologique des gens, comme si les gens étaient là et non pas des gens capables d'eux et aspirants en tout cas à être ici et là, ici ou là ou ailleurs encore. L'hospitalité, on le verra, l'hospitalité dans certains récits, elle consiste non seulement à accueillir les gens, à les protéger momentanément, mais aussi à les accompagner dans l'ailleurs, qu'ils rêvent dans l'ailleurs auxquels ils aspirent. Évidemment, on est bien loin se disant du jargon de ce qu'on appelle la littérature grise, la littérature bureaucratique, dont je ne dirais pas qu'elle est inutile, mais dont je dirais simplement qu'elle tend à faire oublier ou à faire écran entre nous et une littérature qui ouvre notre imagination et qui probablement éveille notre sens de l'altérité, notre sens aussi du commun. J'ai parlé de symbolique tout à l'heure et rappelé l'importance du terme de symbole. Je crois qu'il vaut la peine de penser le symbolique d'abord à partir de la signification première de symbole qui renvoie à une pratique, une pratique tout à fait simple, une pratique dont tout le monde était capable en tout cas et la question se poserait de savoir par quoi elle est remplacée. Je crois qu'elle n'a pas disparu mais elle se manifeste un peu autrement. Quelle était cette pratique, quel était ce geste élémentaire que l'on nommait le symbole qui était effectivement gage du symbolique, gage de l'entrée dans le symbolique. Le symbole c'était le fait de fracturer un morceau de poterie et de donner à l'autre, à celui qu'on avait reçu, de lui donner une partie, enfin la moitié de cette poterie fracturée, ainsi fracturée. L'idée étant qu'un jour n'a pas forcément cette hôte mais tel ou tel de ses descendants, tel ou tel de ceux à qui il aura pu confier cette tessère d'hospitalité comme on disait, pourra un peu de manière contingente pouvoir recoller les morceaux pourrait-on dire et retrouver la moitié manquante. Au fond, cette pratique suggère que chacun avec son morceau est un être incomplet et que la complétude est pour plus tard et pour ailleurs et concernera peut-être d'autres que les mois concernés au moment même de l'acte d'hospitalité. J'insiste sur ce terme parce que sur ce terme de symbole et de symbolique parce que il nous éloigne d'une pensée il nous éloigne plutôt que d'une pensée peut-être de l'imaginaire du contrat dont on pourrait dire qu'il est l'imaginaire instituant des sociétés modernes. Dans un contrat les obligations de l'un de l'autre sont en principe définies, strictement définies. Les termes du contrat sont aussi des termes temporels et en ce sens le contrat diffère de ce que montre le geste d'hospitalité, le geste de donner la tessère d'hospitalité qui ouvre sur un avenir incertain, très largement incertain mais qui est un avenir conforme aussi au temps tel qu'on le vit qui est un temps de contingence. Au fond l'hospitalité à travers ce geste élémentaire c'est un acte d'alliance et j'insiste là-dessus c'est un mot qui n'existe plus guère que dans le lexique de la diplomatie internationale c'est dommage peut-être qu'on ait oublié de penser alliance de penser donc aussi hospitalité dans le quotidien à travers des gens qui sont soit connus soit inconnus en quelque sorte nous vivons sous le régime de la dichotomie soit on est connu soit on est inconnu l'hospitalité au contraire le symbolique c'est faire du connu avec de l'inconnu et peut-être aussi inversement faire un peu d'inconnu là où il y a trop d'inconnu c'est un jeu sur la proximité et l'éloignement de l'hospitalité c'est pas simplement permettre aux gens de se rapprocher c'est aussi aussi leur permettre un certain éloignement leur permettre d'être non seulement des moi mais des pour soi c'est-à-dire non pas simplement d'autres moi mais des gens qui sont éloignés de moi qui sont loin de moi qui ne se ramènent pas à la sphère du moi donc Allianz n'est pas contrat pas difficile de trouver des théories qui l'ont souligné amondamment celle de Marcel Mauss en particulier Marcel Mauss dont l'essai sur le don nous importe non seulement parce qu'il décrit et analyse mais aussi parce qu'il nous rappelle que des pratiques de don étudiées dans des sociétés lointaines dans l'espace et dans le temps ces pratiques-là peuvent nous concerner peuvent réalimenter l'imaginaire de nos propres pratiques réouvrir l'horizon de nos pratiques Marcel Mauss pensait comme ceux dont il se sent proche les solidaristes savaient en effet que le grand défi de nos sociétés est celui de la solidarité nous connaissons aussi sans doute l'extraordinaire vigueur qu'a donné à l'idée d'hospitalité un philosophe comme Kant auquel on fait trop vite la réputation d'être un moraliste en oubliant que sa morale baigne dans un climat profondément éthique comme le prouve son projet de paix perpétuelle qui repose sur l'idée de pratique d'hospitalité pratique oui d'hospitalité je ne dirais pas inconditionnelle mais qui ne sont pas loin de l'idée d'inconditionnalité défendue par Derrida la thèse une partie de la thèse de Kant c'est que pour être hospitalier pour pratiquer l'hospitalité il faut renoncer avoir renoncé ou avoir appris à renoncer c'est pas sûr qu'on n'y arrive jamais totalement à renoncer à l'idée de souveraineté renoncer à penser le moi que ce soit le petit moi de l'individu ou que ce soit le grand moi d'une collectivité comme absolument souveraine Kant pense estime que l'hospitalité va de pair avec l'idée de fédéralité de fédéralisme et avec l'idée d'association un des grands lecteurs de Kant en France qui a contribué à faire connaître la pensée ou à faire redécouvrir la pensée de Kant par-delà la chape de plomb qu'a représenté le hegelianisme en France avec une pensée de l'État absolument souverain c'est Renouvié Renouvié ne nous en étonnons pas est un des grands théoriciens de l'association les solidaristes là aussi bon je ne vais pas en parler sauf peut-être dans le jeu des questions réponses les solidaristes nous ont je le rappelle volontiers dans le contexte tout à fait contemporain tout à fait actuel les solidaristes pour faire comprendre l'importance de la solidarité sous ses aspects négatifs et sous ses aspects positifs aimait volontiers se référer au temps d'épidémie et Dieu sait que nous sommes dans un temps d'épidémie il rappelait que l'épidémie ne se jugule à peu près que si chacun se sent assez solidaire des autres pour se soucier de sa propre protection pour mieux protéger les autres mais aussi et ça c'est la responsabilité collective et la responsabilité de l'État que s'il existe des services publics services publics ça c'est l'idée forte des solidaristes capables d'inventer des vaccins capables de soigner de recueillir les plus vulnérables les plus fragiles ne l'oublions pas hospitalité et hôpital ont longtemps eu partie partie commune on l'entend mener un jeu un jeu commun ce qui nous aiderait peut-être à repenser l'hôpital et l'hospitalité à l'hôpital repenser autrement dit l'hôpital comme service public et pas simplement comme agence ou comme organisation distributrice du bien de santé au fond la question se pose de l'accueil des personnes à l'hôpital comme dans beaucoup d'autres institutions qui sont de moins en moins des services publics et de plus en plus des agences le succès du terme d'agence le développement considérable inconsidéré probablement des agences peut faire craindre pour la notion même et pour la pratique même des institutions j'en viens ouf il est temps d'y venir j'en viens à deux ou trois exemples de récits d'hospitalité qui sont connus je pense assez connus pour que je n'y attarde pas trop et que ce faisant je respecte à peu près le temps qui m'a été confié pour c'est d'abord au récit de l'accueil d'Ulysse par Nausicaa c'est un des épisodes célèbres de l'Odyssée comme chacun sait on est à un moment de l'histoire on sait que Ulysse a participé à la guerre de Troie et poursuivi par la colère de certains dieux il peine quantité d'obstacles se dresse sur sa route pour retourner auprès de sa chère Pénélope retourner à Ithac à un moment je repréciserai tout à l'heure quel est ce moment à un moment Ulysse son navire s'est fracassé ses compagnons ont péri il est vraiment seul il échoue en tous les sens du terme au sens maritime mais aussi au sens de l'échec d'une vie il échoue sur un rivage un rivage qui est bel et bien l'équivalent d'une porte qui pourrait être une porte la question toujours se posant de savoir si cette porte va s'ouvrir bref il échoue sur un rivage nu épuisé évanoui inerte il est au bord on dit au bord de la mort qu'est-ce qui va le sauver on connait encore une fois l'histoire le premier premier moment de son salut son salut se fait en plusieurs temps en quelque sorte il se trouve il se trouve que l'expression rappelle que la vie est faite de contingences la vie individuelle mais la vie sociale aussi il se trouve que sur ce rivage il y a un certain nombre de jeunes funis de jeunes femmes dont la dont la fille des rois et reines de l'endroit ces jeunes femmes sont venues pour laver le linge de la maison royale mais preuve que le travail s'il est important n'est pas tout ces jeunes femmes se mettent à jouer interrompent le travail se mettent à jouer joue à la balle et deuxième marque de contingence la balle disparaît et allant à sa recherche une des jeunes filles en tout cas découvre Ulysse étendue vous voyez double double contingence premier rite d'hospitalité on revêt le naufragé on lui donne des habits on couvre sa nudité et naturellement on le restaure à minima vient la question la question de alors on dirait peut-être aujourd'hui inclusion parfois on disait simplement la question de l'accueil d'un accueil plus plus approfondi en quelque sorte comment Ulysse pourra-t-il être reçu dans la cité question la question se pose et sans doute que la question ne peut pas être résolue simplement à partir des recettes traditionnelles car il faut quelque chose comme l'inspiration d'Athéna Athéna c'est la déesse qui n'a de cesse de le prendre sous sa protection Ulysse et c'est Athéna qui suggère à la princesse qui lui suggère la manière de faire pour permettre à Ulysse d'entrer dans la cité et au fond la question se posait déjà elle est traitée elle est abordée explicitement par le récit elle se posait comme elle se pose aujourd'hui de ce passage de l'autre dans un monde de même question combien délicate puisque l'autre risque d'être traité très vite très vite en ennemis en usurpateurs en intrus etc alors c'est là que Athéna intervient pour suggérer en effet toutes sortes de moyens un peu dissimulés d'entrer dans la cité ainsi donc Ulysse entrera guidé par un enfant on se méfie en principe assez peu des enfants il évitera de faire jaser en n'étant pas directement guidé par la princesse arrivée discrète donc deuxième trait de cet de cet accueil qui prend du temps c'est l'arrivée chez Alkinos le père de le nom de de Nausica naturellement voilà Alkinos au moment du repas car le repas est un moment hautement symbolique un moment très très important dans la conclusion de l'alliance Alkinos demande à Ulysse de dire qui il est en racontant sa vie livrer son identité c'est toujours un acte assez périlleux livrer son identité dans les termes même cette fois du sujet concerné il peut parler de soi non pas en répondant à une inquisition à un questionnaire mais il répond de soi à travers les termes et à travers le savoir-faire de quiconque connaît dans une culture où le récit existe encore parce que du récit des gens la plupart de nos organisations n'ont plus que faire désormais pour se présenter il faut passer sous les fourches si l'on peut dire d'un questionnaire préétabli auquel souvent on ne sait pas avec la meilleure volonté du monde on ne sait pas quoi répondre et c'est là qu'en effet Ulysse a l'occasion de raconter de raconter sa vie troisième remarque de cette hospitalité qui va très loin effectivement on propose à Ulysse on propose à Ulysse et Nodica la première lui propose cette alliance par excellence qu'est le mariage Ulysse décline on ne le maintient par rigueur au fond il décline l'hospitalité dans les termes portant les termes valorisés du mariage il décline on ne lui en tient par rigueur en effet et quatrième remarque concernant cette hospitalité j'en parlais tout à l'heure Ulysse demande il ose demander il ose demander les moyens d'être reconduit chez lui et ces moyens seuls les phéatiens peuvent le lui offrir ces moyens sont un navire d'extrême qualité les phéatiens ont la réputation d'être d'être des passagers experts experts dans le transport dans les transports délicats en particulier de personnes et cette demande va être totalement satisfaite et qu'Inos va demander au meilleur équipage de se préparer ça c'est un récit concernant l'hospitalité disons réussie accomplie or Ulysse avant d'arriver chez les phéatiens avant d'être accueilli par Nausicaa avait débarqué de son propre chef c'est un autre élément du récit qu'on connaît avait débarqué chez Polyphème cet être un peu mal formé cet être handicapé dirait-on aujourd'hui qui n'a qu'un oeil etc qui handicap supplémentaire a la réputation d'être non civilisé il a la réputation de vivre certes pas trop loin d'autres géants de sa sorte d'autres cyclopes mais de ne pas faire société il a la réputation de ne pas être civilisé parce qu'il ne mange pas le pain c'est simplement un éleveur il boit du lait il mange de la viande il ne sait pas cultiver le pain vous voyez c'est l'étranger par excellence du point de vue du point de vue grecque or Ulysse débarque chez lui le texte le récit le dit très très clairement dans l'espoir de profiter des biens d'hospitalité qu'il était de coutume de donner à ceux que l'on avait accueillis après l'accueil outre la tessère d'hospitalité en effet très très souvent le plus souvent ceux qui avaient accueilli donnaient à leur hôte des biens des biens de valeur alors Ulysse va chez Polyphème non pas parce qu'il en a besoin parce qu'il est parce que l'hospitalité pour lui est le dernier recours mais parce qu'il il veut obtenir quelque chose il veut obtenir quelque chose de Polyphème et on connaît on connaît bien d'histoire je n'en retiens que ce moment où Polyphème demande à Ulysse son nom et où Ulysse se joue se joue des mots et en français la traduction est assez heureuse en français il répond enfin dans la traduction française on dit que Ulysse répond donne pour nom personne personne ce qui est une esquive fondamentale ce qui est un refus de se rendre présent un refus de répondre par sa présence par une présence nominale à la juste requête de Polyphème autrement dit Ulysse se joue de l'hospitalité et se joue du même coup de Polyphème et on sait que la fin de l'épisode lorsque Ulysse échappera très très péniblement avec deux ou trois compagnons échappera à la fureur de Polyphème il pourra le faire parce que Polyphème l'œil crevé etc appelant au secours ces autres cyclopes les autres cyclopes qui lui demanderont un mieux et après qui en as-tu lui dira personne donc ils le prendront pour fond c'est extrêmement drôle mais en même temps extrêmement tragique voilà des récits on savait que l'hospitalité pouvait échouer mais le premier récit montre aussi que les Grecs savaient idéalement en tout cas à quelles conditions l'hospitalité pouvait être une hospitalité véritable constructrice d'alliances une dernière remarque très très brève l'art de conter l'art de raconter de raviver des récits traitant de l'hospitalité n'a pas disparu dans l'ouvrage auquel Serge faisait allusion bon j'ai traité de plusieurs récits les misérables en sont seraient à commenter ici je ne retiendrai qu'un récit beaucoup plus contemporain que peut-être vous avez lu certains ont lu dont on a pu voir une version filmique c'est le récit intitulé le festin de Babette de Karen Blixen qui raconte comment au fond l'hospitalité vient ouvrir un monde de gens de moi on pourrait dire qui sont trop proches qui sont tellement proches qu'ils font mal qui font mal société Babette c'est quelqu'un qui a dû fuir c'est une exilée qui a dû fuir la répression de la commune c'est pas rien la commune on voit donc en arrière-plan quelque chose de l'idéal communard ça vaut la peine de le rappeler aujourd'hui où on rappelle un tout petit peu enfin on commémore tant soit plus la commune Babette trouve refuge dans une congrégation religieuse donc au l'esprit un peu étroit qui ont des habitudes tellement d'habitudes qu'à la limite leur vie devient quelque peu mesquine elle est servante chez deux sœurs qui sont les filles du pasteur d'un pasteur qui est mort mais dont on est prêt de célébrer l'anniversaire et la servante on revoit encore une fois le jeu de la contingence cette servante vient d'apprendre qu'elle a gagné lorsqu'elle était encore à Paris elle a gagné à la loterie elle dispose donc de beaucoup d'argent enfin de une somme conséquente on ne sait pas exactement combien qui fait que les deux sœurs pensent que Babette de cet argent va pouvoir repartir va repartir et refaire sa vie or point du tout Babette demande comme une faveur elle demande et elle obtient des deux sœurs de pouvoir organiser un repas un repas à sa guise et ce repas va être fait de mets somptueux tout à fait exotiques qui d'abord suscitent la méfiance des membres de la congrégation des mets donc rares bizarres aussi et repas fait de bons vins de vins excellents qui vont choquer qui choquent d'abord le sens de la frugalité le puritanisme de ces paroissiens mais le vin va délier les langues et j'en arrive un peu à la conclusion de ce geste d'hospitalité cette hospitalité en retour qui ouvre le groupe sur lui-même pas simplement le groupe qui est hospitalier il est en soi peu via les deux sœurs mais l'hospitalité accordée rejaillit en quelque sorte sur la vie du groupe qui finit le récit le raconte de plusieurs manières qui finit on pourrait dire réconcilié les membres chacun des membres se réconcilie avec les autres les vexations qui existent dans tout groupe fermé sur lui-même sont pardonnées le groupe est réconcilié la réconciliation étant une autre forme d'allurance voilà on pourrait dire ce que quelques-uns des récits nous apportent on aurait pu on pourrait dans la discussion évoquer évoquer un récit connu de tout le monde celui de Robinson Crusoé montrer comment Robinson se naufragé qui ressemble un peu à ces sujets modernes self-made on dit volontiers Rousseau l'a dit d'ailleurs Rousseau s'est un peu trompé en lisant Robinson Crusoé il dit Robinson c'est à ça qu'on doit ressembler il construit tout il est maître il est habile à construire il fait son monde en quelque sorte et Rousseau oublie que Robinson est malheureux parce qu'il n'a pas de vis-à-vis Robinson ne sait pas à qui parler il a une langue mais cette langue est une langue inerte une langue pauvre parce que on peut parler avec personne et il faudra vendredi il faudra un autre accueilli qui va permettre à Robinson qui est lui-même d'une certaine manière en tant que naufragé accueilli sur son mule il faut cette cascade d'accueil et d'hospitalité pour que pour que enfin voilà Robinson vive une vie moins désespérée moins désespérante voilà un petit parcours mais il y aurait beaucoup de parcours à faire dans dans ses récits d'hospitalité voilà je suis désolé peut-être d'avoir oui j'ai un peu dépassé mon temps merci beaucoup Gilbert pour effectivement nous avoir à travers ton approche de de l'hospitalité et nous avoir rappelé un certain nombre de de principes bon mis en avant par Ricœur notamment pour montrer que ce qui se jouait dans l'hospitalité c'est effectivement faire du comme tu le disais faire du connu avec l'inconnu et de l'inconnu avec le connu et que finalement derrière l'hospitalité se joue fondamentalement la possibilité pour un groupe quel qu'il soit de de s'imaginer et si je me réfère à les trois composantes de la grammaire de l'accessibilité autour desquelles on essaie de réfléchir je relirai assez volontiers la notion d'accès à la notion du pour-soi plutôt que du moi je veux dire quand on a l'accès c'est l'accès à des droits oui mais c'est des droits pour soi je veux dire au sens du moi comme tu le disais mais qui doit qui doit la possibilité de s'ouvrir à autrui y compris la possibilité effectivement comme tu prenais dans ton l'exemple de ah de l'is de l'is oui de l'is demander le droit de rentrer chez soi je relis aussi volontiers la notion d'accessible donc à la lisibilité qui renvoie au sens du possible c'est-à-dire sens du possible dans une inconditionnalité c'est-à-dire que là où les procédures invitent à mettre l'accent sur une égalité réelle là où les référentiels invitent à corréler les choses à une opérationnalité qui serait mesurable etc me semble que la notion d'hospitalité renvoie au sens du possible qu'acquièrent les individus et l'inconditionnalité de ce sens du possible c'est-à-dire un sens du possible dans l'absolu qui renvoie peut-être aussi à l'identité narrative et puis c'est vrai que cette notion d'accessibilisation qui renvoie à la manière dont se légitime des manières d'être et des manières de faire ou prenant en considération fondée sur la réceptivité d'autrui renvoie fondamentalement à cette notion d'alliance ça ne se décrète pas l'accessibilité ça ne s'impose pas mais ça suppose l'alliance des alliances autour desquelles on s'accorde pour finalement oui être dans un pour-soi être dans un pour-soi où les uns et les autres se retrouvent finalement je dirais quelque chose qui est de l'ordre d'une solidarité organique je ne l'ai pas dit mais comme tu évoquais Ricœur rappeler la formule de l'éthique selon Ricœur être part et pour pour autrui enfin part pour avec ces différentes dimensions sont tout à fait importantes et moi je relisais un document que tu avais écrit sans citer des propos de commission des fragments et alors ce qui apparaît c'est une pensée très très pauvre du moi un moi qui est au fond comme le Robinson tel que le suppose Rousseau qui doit lui-même faire sa vie en quelque sorte on suppose un sujet agissant qui ne voit rien à personne et on oublie que Robinson peut construire des choses sur son île parce que il a reçu du naufrage enfin il a sauvé du naufrage des instruments et même une Bible enfin donc avec la Bible ça représente une altérité etc on oublie tout ça c'est assez effarant et c'est là me semble-t-il que ton propos montre bien à quel point l'hospitalité peut-être une notion importante à mobiliser pour penser voire opérationnaliser les modalités à travers lesquelles nous sommes à même de faire valoir de mobiliser ces droits que l'on nous reconnaît qui sont des droits dont nous sommes porteurs oui puis faire valoir les droits des autres d'une certaine manière le moi c'est un moi souvent revendicatif qui revendique les droits pour soi alors bon il se trouve que je trouve je travaille actuellement sur l'indignation le meilleur le plus haut le plus haut degré d'indignation le plus haut degré éthique d'indignation c'est quand on s'indigne pour autrui parce que les droits d'autrui ont été lésés et l'hospitalité c'est un peu ça c'est veiller sur les droits qui ne sont pas forcément formulés d'ailleurs les droits à venir sur les droits de l'être vulnérable de l'être fragile c'est là aussi Ricoeur qui dit responsabilité de quoi est-on responsable on est responsable d'abord des autres fragiles vulnérables etc c'est cette dimension là d'altérité qui je crois est importante et que disons que les récits d'hospitalité éveillent et réveillent en nous je me dis c'est dans la culture dans la formation de chacun ces récits devraient trouver une place formidable enfin qui n'ont malheureusement pas tellement je pense que le formatage de l'imaginaire aujourd'hui de beaucoup de jeunes passe par des séries télévisées ou des jeux vidéo qui sont des jeux compétitifs et non pas des jeux coopératifs et l'hospitalité c'est c'est un jeu coopératif tel que chacun gagne en perdant apparemment chacun gagne à ce qu'il donne en quelque sorte mais c'est devenu presque impensable presque impensable moi je suis un peu intéré de enfin bon mais heureusement ça existe encore l'hospitalité il y a encore des gens qui se battent et qui s'exposent qui s'exposent à des oui à des punitions oui etc pour continuer d'être hospitalier ça c'est raison d'espérer quand même oui merci alors j'ai passé la parole à la salle virtuelle mais d'éventuels commentaires remarques questions oui Benoît oui merci merci beaucoup Gilbert Durand c'était très nourrissant alors je vais faire des premières questions maintenant et puis il y en a peut-être d'autres que je garde pour la discussion générale après l'intervention de Johan Sao-Debauge comme ça de faire un peu en deux temps alors d'abord tout ce que vous avez pu dire sur la capacité je travaille beaucoup dans le cadre d'une démarche cap-droit qui est un peu associée au séminaire à la notion de capacité et notamment cette dimension juridique et cette dimension un petit peu extra-juridique et donc toute la déclinaison inspirée un peu de Ricœur mais que vous avez faite autour de la manière de décliner de décliner la capacité comme capacité à produire du symbolique à produire sa société à produire à initier du social disons toute cette dimension-là m'a particulièrement intéressé et j'aimerais peut-être vous interroger au regard d'une controverse un peu existante sur cette question de capacité qui fait suite à la Convention internationale sur les droits des personnes handicapées et de son interprétation par le Comité des droits des Nations Unies qui est principalement composé de personnes handicapées qui considèrent qu'historiquement on a toujours distingué la capacité de jouissance qui permet de protéger un peu la personne dans sa dimension un peu sacrée et puis la capacité d'exercice qui précisément serait celle pour rentrer dans des droits un peu positifs procéduraux en tout cas pour agir mais qui dénoncent cette distinction en disant en fait on l'a utilisée pour exclure les personnes handicapées pour exclure mettre sous tutelle mettre sous tutelle les personnes handicapées donc il y a une récusation très forte de cette distinction entre entre capacité de jouissance et capacité d'exercice et j'aimerais j'aimerais avoir peut-être votre avis là-dessus sachant que effectivement l'un des l'une des objections qu'on peut faire à cette interprétation un peu forte radicale de la convention c'est de dire mais il y a des situations de polyhandicap il y a des situations très fortes où l'expression l'initiative à produire de la société pour reprendre vos termes à produire du lien ces initiatives là sont très limitées voire parfois on se demande si elles existent encore et pour autant il est important de protéger les personnes alors voilà quelles limites vous voyez à cette capacité à produire du social est-ce que vous en voyez des limites ou non est-ce qu'il faut renoncer pour dire directement est-ce qu'il faut renoncer à mesurer les capacités oui je ne suis pas sûr de pouvoir répondre bien je dirais je suis sensible au fait qu'il y a des mouvements de balancier dans la pensée des accents qu'on met tantôt sur une chose tantôt sur l'autre il me semble que la capacité au second sens la capacité d'exercer est très très fortement mise en avant et à être trop mise en avant peut-être fait-elle oublier les limites que subissent des gens enfin les limites dans lesquelles ils sont ils se trouvent d'exercer quelques capacités que ce soit la dépendance malheureusement existe et je crains qu'on sache de moins en moins à faire avec la dépendance et que sous le prétexte de dépendance alors faut de savoir-faire par les agents les professionnels qui aident aux auxiliaires de vie etc que cette dépendance rende les gens à la merci à la merci de professionnels qui n'ont plus tellement la compétence face à ces situations de dépendance on attend peut-être trop il est possible un propos un peu scandaleux un peu choquant il est possible qu'on attend trop de gens qui sont polyhandicapés pour le dire vite mais qu'il faut respecter dans leur dépendance comment respecter la dignité de gens extrêmement dépendantes pour moi c'est une question qui se pose mais qui ne se pose pas ou pas assez dès lors qu'on a on est focalisé on a la pensée focalisée sur la capacité d'exercice pour prendre là aussi la distinction de Ricœur je dirais qu'on pense peut-être trop je ne dirais pas que c'est mal de le faire de penser en termes de sujet agissant et on ne pense pas assez que parfois le même sujet agissant est un sujet patient mais aussi que parfois il y a des sujets qui sont quasiment entièrement patients qui pâtissent de leur situation et qu'il faut aider à vivre le moins mal possible dans cette situation d'extrême d'extrême pâtir enfin ils pâtissent ils sont du côté presque entièrement du pâtir on ne sait parfois pas ce qui reste du côté de l'actif mais je ne réponds pas je suis à côté encore en deçà de votre question merci merci question une autre remarque en lien avec cette question de la capacité je me demande est-ce que ce qui est vraiment frappant c'est qu'effectivement je veux dire si on prend par exemple la loi pour l'adaptation de la société au vieillissement de la population etc cette notion de capacité est omniprésente et si on prend en considération l'évolution des discours lors des débats je veux dire si on prend les débats des années 70 ceux qui ont eu lieu au cours des années 90 et là les débats sur l'adaptation de la société au vieillissement de la société on se rend compte que la notion l'injonction à la participation est extrêmement présente y compris à propos de personnes que l'on jugait comment dirais-je légitimement comment dirais-je non participatives quoi et je me demande si je veux dire l'hospitalité n'est pas ou la notion d'hospitalité n'est pas le moyen de penser quelque chose qui est de l'ordre d'une position plutôt que de l'ordre d'une capacité c'est-à-dire que qui dit capacité y compris la capacité juridique je veux dire renvoie à l'incapacité par définition je veux dire et et lorsqu'on analyse je me suis un peu analysé amusé à analyser les les stratégies développées par des structures d'accompagnement vers l'emploi on voit bien à quel point on se saisit de l'injonction de participation pour redéfinir la dépendance non pas sur le mode médical ou sur le mode physiologique ou fonctionnel mais sur le mode de l'opportunité d'une certaine manière et dépendance celui qui n'arrive pas à satisfaire à l'injonction de participation j'ai pu l'observer en matière d'emploi j'ai pu l'observer en matière de scolarité et c'est là que je me demande si la notion d'hospitalité n'est pas ce à travers quoi puisque ça repose sur l'association puisque ça repose sur l'alliance et bon en logique des conventions on parlerait d'investissement de forme est-ce que ce qui se joue fondamentalement ce n'est pas de penser les rapports de position d'une certaine manière comment placer les personnes en position de y compris en position de dire si je prends l'exemple de de l'Odyssée je souhaite revenir chez moi c'est-à-dire je souhaite ne pas participer je souhaite que vous m'aidiez à pouvoir me retirer parce que c'est pas ça dont il s'agit aussi plutôt que de parler de capacité quoi c'est-à-dire que dans l'obligation il y a une obligation de participer aujourd'hui c'est-à-dire que peut-être que la notion de citoyen a fait oublier les autres dimensions du sujet alors là aussi c'est difficile de s'en offusquer entièrement mais les bonnes intentions les bonnes intentions sont parfois des effets pervers et on le sait depuis maintenant de nombreuses années l'obligation de participation fait un nombre de gens dépendants cette obligation sous forme de faire des projets on sait pas si c'est comment juger ça si c'est plus ridicule ou pas mais ça devient aussi une forme de violence symbolique nombre d'aides sont apportées avec cette condition oui tu dois te prendre en charge tu dois te prendre en main c'est à dire qu'on tombe dans le donnant-donnant qui interroge du point de vue éthique le donnant-donnant c'est à dire tu dois faire la preuve d'un mérite alors bon je vais pas ici réintroduire de vieux débats mais ça existait les débats théologiques sur des centaines d'années et je pense qu'il en reste quelque chose enfin on est probablement plus pélagien qu'autre chose c'est à dire qu'il faut faire la preuve d'un mérite sous une forme ou sous une autre certes on attendra pas d'un handicapé qui est dans un fauteuil encore que il existe des jeux olympiques pour paralyser etc enfin bon mais on attend pas tellement en termes d'action mais en termes d'implication d'implication il faut être impliqué il faut faire la preuve de je sais pas quoi qu'on est là enfin qu'on mérite il faut faire la preuve qu'on mérite d'être aidé et l'hospitalité elle se pratique sans mérite elle peut produire du mérite mais elle est du côté de la grâce moi j'ai un peu l'impression que bien des systèmes assistantiels sont encore du côté du mérite ils sont hypothéqués par ça alors c'est un peu vite dit il faudrait voir plus en détail d'autres questions d'autres remarques s'il n'y en a pas je passe la parole à Joanne Stavaud-Debauche qui nous a fait l'amitié d'accepter d'intervenir et qui lui est à l'université de Lausanne et membre associé au CEMS de l'EHESS et qui a notamment publié un ouvrage qu'est-ce que l'hospitalité et recevoir l'étranger à la communauté et qui en lien avec nos échanges a coordonné un numéro d'un dossier de sociologie de la revue sociologie c'était en 2019 c'est ça ? 2018 sur la question de l'hospitalité alors donc Joanne Stavaud-Debauche nous propose de choisir pour titre l'hospitalité par-delà l'accessibilité et je vous passe la parole pour à peu près trois quarts d'heure suivie d'échanges à vous la parole d'accord alors merci beaucoup et merci de me faire l'hospitalité de me recevoir sur ce canal Zoom qu'on fréquente bien trop souvent depuis maintenant un an alors donc je ferai un petit parcours qui est relativement dense je sais pas si j'aurai le temps mais j'aimerais terminer sur le le covid mais peut-être que je n'aurai pas le temps donc voilà donc je vais essayer d'y aller un peu en courant en fait même si c'est ça sera sans doute un peu dense donc pour bien caler mon ma perspective j'aimerais dire d'emblée en fait que par hospitalité je n'entends pas seulement une vertu des personnes mais une qualité une qualité des environnements des situations des choses des espaces des bâtiments des institutions et même plus largement du monde lui-même comme y a invité un philosophe qui m'est très sympathique John Dewey qui écrivait au début du siècle dernier « toute action délibérée constitue en un sens une expérience avec le monde destinée à savoir ce qu'il tolère ce qu'il encourage et ce qu'il empêche le monde est tolérant et assez hospitalier il autorise et même approuve toutes sortes d'expériences mais sur le long terme certaines s'avèrent mieux accueillies et assimilées que d'autres Alors bien évidemment cette belle remarque de John Dewey date un peu elle a été écrite au début du siècle dernier et on sait maintenant qu'apprêter le monde à nos modes de vie modernes industriels et industrieux revient à le rendre inhospitalier à bien d'autres vivants plus l'anthropocène nous conduit même à prendre acte d'une situation dans laquelle l'être humain à la fois comme être naturel et comme victime de ses propres activités est une cause prépondérante dans l'apparition d'un milieu qui est hostile comme l'écrit Joël Zasque on sait maintenant qu'il est plus que probable que l'espèce humaine doit s'affronter à une inhospitalité aussi massive que diffuse de la terre elle-même qui est pourtant la matrice et le milieu écologique de tous les vivants donc je vais vous décrire une qualité que l'on sait menacer l'hospitalité là sachant menacer je vais essayer d'esquisser quelques traits saillants de cette qualité qu'est l'hospitalité en suivant le fil d'une dynamique la dynamique de qui vient à un lieu et s'apprête à y recevoir un certain genre d'expérience ou à y réaliser certains biens appelé à avoir lieu l'hospitalité dépend donc d'un environnement approprié cet environnement manifestera une appréciable qualité d'hospitalité si celles et ceux qui en ont l'usage s'y sentent bienvenus et rencontrent des aménagements qui soutiennent leur présence et favorisent les activités auxquelles ils entendent s'adonner seuls ou ensemble pour dire cette qualité il me semble depuis peu que le terme le plus adéquat est celui de milieu au fond un environnement s'avère accueillant pour peu qu'il participe à la configuration d'un milieu d'hospitalité le concept de milieu dénote une heureuse transaction entre un organisme et son environnement dérivé de la notion de Hummwelt l'idée de milieu désigne en effet l'environnement approprié qui émerge les efforts que produit un organisme pour y prendre place et y poursuivre ses activités en s'appuyant sur ce matériel et des qualités sensibles à disposition pour peu qu'il ait su les adapter à son schéma de vie comme Dewey le rappelle un milieu n'est pas je cite quelque chose qui se trouve autour des activités humaines et qui leur serait en quelque façon externe il est plutôt continue-t-il ce qui intermédie l'exécution et la réalisation de toutes les activités humaines en suce d'être le canal au travers duquel elles se mènent et le véhicule au moyen duquel elles se poursuivent la métaphore proposée par Jacob von Huxkul le dit peut-être encore mieux je le cite chaque sujet tisse comme les fils de l'araignée ses relations avec certaines qualités des choses et les tresses en une toile solide qui soutient et porte son existence dans la métaphore d'Huxkul le milieu est durable et relativement pérenne ce qui n'est pas toujours le cas les milieux d'hospitalité peuvent s'avérer aussi ponctuels que fragiles et ils peuvent également être résolument transitoires et parcellaires tous les milieux d'hospitalité n'ont pas vocation à accueillir la totalité de la personne si je fais le choix de traiter l'hospitalité comme une qualité qualité qui s'étend à des milieux les singularise et les fait rayonner c'est aussi parce qu'il me semble que cela autorise à mieux appréhender les ressorts des déplacements en effet c'est d'abord parce que certains milieux manifestent à distance et peut-être à tort la promesse peut-être mensongère d'une appréciable qualité d'hospitalité que des migrants y convergent s'ils désirent s'y rendre même illégalement et en bravant bien des dangers c'est qu'ils sont mus par le rêve souvent vain d'une terre un jour hospitalière comme l'écrivait Étienne Tassin le déplacement suppose lui-même l'imagination d'un différentiel de qualité entre le lieu de départ et celui d'arrivée sans quoi il n'y a tout simplement pas lieu de se mettre en route vers un ailleurs qui est envisagé comme plus hospitalier je le signale aussi puisque la compréhension de ce qui émonte l'attention et motive le déplacement peut d'ailleurs assez souvent échapper aux chercheurs je songe ici au très étonnant compte-rendu que Michel Agier a consacré à la jungle de Calais y voyant je le cite un contrepoint à une vie normale et trop sédentaire il ne tarissait pas d'éloge pour la ville qui se dessinait là mais en disant qu'une ville se dessinait là l'anthropologue prenait ses désirs pour des réalités et ne rendait absolument pas justice à la situation qui était singulièrement mieux décrite par Sophie de Gigot que je vais citer la spécificité des migrants de Calais c'est qu'ils ne viennent pas en France pour y rester mais pour s'acheminer vers l'Angleterre ils espèrent transiter en France le moins longtemps possible et leur entassement contraint dans la ville de Calais est une pure contingence géographique contrairement aux sans-papiers qui souhaitent s'installer en France ces migrants-là ne veulent qu'une chose partir bien que leur désir converge remarquablement avec celui des nationaux et du gouvernement ils sont forcés de demeurer de plus en plus durablement dans un endroit où ils ne souhaitent aucunement rester assez étrangement dans son livre L'étranger qui vient Michel Hagier est muet sur l'obstiné désir d'Angleterre des migrants de Calais désir qui avait pourtant intrigué le regretté Etienne Tassin qui disait la chose suivante rien n'est plus surprenant que d'entendre répéter le désir et la conviction que le chemin mène en Grande-Bretagne que les tentatives qui ont échoué la veille ne condamnent pas au renoncement et que cette nuit encore on recommencera d'une autre façon ce qui n'a pas réussi hier La chose peut en effet intriguer puisque les qualités d'hospitalité de l'Angleterre ne sautent pas aux yeux spécialement depuis que ce pays s'est engagé dans un repli nationaliste assumé et que le Brexit comme l'écrit Montfort a été remporté sur l'idée de reprendre le contrôle en particulier sur la question des frontières Pourtant les migrants veulent ardemment s'y rendre et mes collègues n'ont rien à dire de ce désir C'était une petite parenthèse Je vais maintenant revenir sur ma méthode pour traiter de l'hospitalité Dans ma thèse soutenue en 2009 et dans mon livre Je vous montre qu'est-ce que l'hospitalité J'ai essayé d'appréhender l'hospitalité à partir d'une figure non pas celle de l'étranger le plus lointain mais celle du nouveau venu qui peut être le plus quelconque Dans ce cadre-là et en première attention on verra après que ça va bouger l'hospitalité renvoie à un mouvement celui du nouveau venu qui vient là où d'autres sont déjà installés usent d'équipements communs se reposent sur des manières partagées et se montrent plus ou moins enclin à le recevoir à lui ménager une place à mettre en commun les biens à disposition à vivre avec lui et à tenir ensemble à l'ensemble auquel il est venu s'ajouter non sans parfois l'éprouver Lorsqu'on se centre sur la figure du nouveau venu tout travail sur l'hospitalité doit nécessairement se prolonger dans une enquête sur les communautés à laquelle il s'avance Pour lui la venue à la communauté constitue une épreuve son arrivée y met en question l'appartenance et invite à rouvrir le problème du commun auquel il doit pouvoir prendre part Autrement dit le nouveau venu n'est donc pas seulement ce personnage singulier qui oblige une civilisation à s'interroger sur le sens qu'elle accorde au terme hospitalité comme l'écrivait Isaac Jaunesse le nouveau venu oblige également à questionner l'appartenance en sondant ses effets de clôture et en révélant sa dimension d'épreuve du même coup le nouveau venu invite aussi à devoir repenser la communauté ses institutions et ses équipements qui sont interrogés sous le rapport de leur capacité à y recevoir et à faire avec ce par quoi ils diffèrent ou divergent Qu'il regarde l'appartenance comme ce qu'il quête et doit assurer comme ce qu'on lui refuse ou qu'on ne lui accorde que patiemment ou encore comme ce au-devant de quoi il se révèle faillible et vulnérable le nouveau venu fait toujours apparaître que l'appartenance est une épreuve du fait de son inaugural défaut d'appartenance à la communauté à laquelle il vient il invite à mettre au jour ce que l'institution et l'entretien des choses communes réclament aux personnes mais aussi au milieu qu'elles partagent et en lequel leur communauté s'ancre le nouveau venu le permet d'autant mieux que sa survenue ou le durable mécompte de sa présence arrive comme une puissance des questionnements de la communauté s'il la questionne c'est qu'il doit s'affronter à la façon dont ceux qui la composent s'adossent à une manière d'appartenir qui s'impose à lui sans qu'il soit immédiatement apprêté à ce qu'elle requiert pour cette même raison la communauté le questionne et l'éprouve en retour en effet il n'est jamais évident que les biens et les engagements qui se mettent en commun en son sein soient immédiatement hospitaliers à certaines des façons de juger de faire et de vivre de nouveaux venus mais il se peut aussi qu'on ne laisse pas y prendre part d'une égale manière et qu'on résiste à le compter comme un membre à part entière les mouvements de l'hospitalité seront ainsi dépendants de la nature de la communauté approchée et ne jouent donc pas uniquement à son seuil ils se répercutent sur les formes de l'appartenance impliquent un renouvellement du commun et une transformation du nous mais aussi des institutions qui le conforment des choses qui le constituent et de l'environnement à lequel il repose pour autant c'est pour ça que l'hospitalité ne concerne pas seulement un mouvement l'hospitalité ne regarde pas uniquement la rive en effet elle s'adresse à tout un chacun en tous les domaines de l'existence à la différence d'Etienne Tassin je ne dirais donc pas qu'il n'y a qu'aux étrangers en quelque forme que cette étrangeté s'exprime de la pauvreté à l'extranéité en passant par la normalité et la monstruosité qu'on accorde l'hospitalité la raison en est simple pour que leur accueil ait lieu il faut bien que les personnes en position de les recevoir bénéficient elles-mêmes de l'hospitalité des environnements où elles s'apprêtent à leur faire place autrement dit appréhender l'hospitalité conduit donc à envisager conjointement les organismes avec parmi et dans leurs environnements en tenant compte de leur codépendance mutuelle comme nous l'apprennent tout à la fois la philosophie pragmatiste de John Dewey et la sociologie pragmatique des engagements pluriels de Laurent Théon qui sont mes deux inspirations principales Laurent Thévenot ayant été mon directeur de thèse et je m'occupe depuis quelques années de pas mal traduire et travailler sur John Dewey donc pour saisir l'éminente place que ces deux auteurs donnent à l'environnement dans leurs travaux deux citations feront l'affaire tout d'abord cette question très rhétorique de Dewey et quel idéal l'être humain peut-il honnêtement convoiter si ce n'est l'idée d'un environnement au sein duquel toute chose conspire à rendre parfaite et viable les valeurs auxquelles il lui arrive occasionnellement et partiellement d'accéder et ensuite je vous donnerai cette définition par Laurent Théonot du concept d'engagement où le déploiement des capacités humaines est corrélé à une préparation ad hoc de l'environnement l'idée d'engagement souligne que la capacité humaine en jeu dépend tout autant des dispositions de l'environnement matériel que de celles de la personne l'environnement et la personne doivent avoir été préparés adéquatement pour pouvoir actualiser tel ou tel engagement plutôt que de se focaliser exclusivement sur l'engagement du sujet il s'agit de rapporter la confiance et la dépendance envers un environnement adéquatement disposé des objets conventionnels publiquement validés qui s'ajustent à la grandeur de l'être humain grandeur au sens de l'ouvrage de Boltanski qui était venu dans les économies de la grandeur fin de la parenthèse genre pour la citation une fonctionnalité normale qui soutient la capacité à satisfaire un plan d'action individuel un entourage familier qui assure l'aise d'un usage personnel un environnement rafraîchi et surprenant qui ravive l'exploration curieuse donc sur le fond de ces perspectives proposées tant par Doui que par Laurent Théonot j'aimerais articuler devant vous deux thèses la première thèse est la suivante l'hospitalité n'est pas seulement une question d'ouverture et ne consiste pas toujours ou pas seulement à franchir des seuils à abattre des murs à ouvrir des frontières proprement comprise l'hospitalité n'avance davantage qu'un effacement de délimitation de barrières matérielles juridiques et symboliques parce que l'hospitalité peut requérir des moments et dispositifs de clôture elle peine au fond à être décrite au moyen de la seule sémantique de l'ouverture et gagne à être appréhendée au moyen du verbe recevoir plutôt qu'à l'aide du verbe accueillir tandis qu'accueillir peut parfois seulement signifier s'écarter pour laisser passer recevoir suppose un milieu qui assure une réception et fait office de réceptacle donc première thèse deuxième thèse plus courte l'hospitalité ne concerne pas seulement le lointain ou le vulnérable elle intervient bien au-delà des sites qui portent sa marque lexicale que ce soit l'hôpital l'hospice l'hôtel la maison d'hôte etc en jeu en d'autres occasions recherchée à l'intérieur comme à l'extérieur l'hospitalité implique également le proche et le familier mais aussi soi-même au fond l'hospitalité concerne tout un chacun donc je vais maintenant vous proposer un petit parcours qui ira du du chez soi jusqu'au public de la ville pour enfin embrasser le commun de la communauté politique alors c'est quelque chose qui a déjà été évoqué par Gilbert Vincent si l'hospitalité ne s'occupe pas uniquement du vulnérable ou de l'arrivant c'est parce que c'est aussi chez soi que l'on souhaite y goûter et qu'on aime à la donner Paul Ricoeur vous voyez même là l'essence même de l'hospitalité le fait de recevoir quelqu'un chez soi disait-il si on se sent chez soi lorsqu'un environnement se rend hospitalier à un usage personnel et à nos plus intimes convenances en bénéficiant tout à la fois du caractère familier de choses appropriées et du sol de confiance de l'habité la demeure n'est pourtant pas seulement mise à part et à l'écart la possibilité de la mettre en commun et d'y offrir l'hospitalité contribue même à lui donner la qualité d'un chez soi la capacité à y recevoir en signe de l'appropriation et de l'habitation le résident d'un foyer sur Nakotra le disait d'ailleurs à Abdelmalek Sayyad regrettant de ne pouvoir l'inviter dans sa chambre il lui disait la chose suivante qui me semble excessivement parlante en fait pour dire que la maison se constitue comme telle lorsqu'on peut y recevoir donc il lui disait ceci à l'occasion d'une enquête je voudrais bien t'inviter dans ma chambre te préparer un café un pot de thé nous le prendrions ensemble mais cela est interdit tu viens me voir ici chez moi je t'ai donné mon adresse je t'ai dit que j'habite à tel endroit tu es venu mais je ne suis pas chez moi ce n'est pas chez toi quand quelqu'un arrive à ta porte et tu lui dis viens nous sortons pour bavarder pour prendre un café pour manger c'est une chose que je ne comprends pas comme l'hospitalité désigne donc aussi les bienfaits d'un chez-soi et par extension de tout environnement avec lequel on nourrit une accointance privilégiée en comprendant qu'elle n'est pas qu'affaire d'ouverture pour avoir lieu il lui faut avoir un lieu par quoi elle suppose clôture et appropriation alors Derrida s'en inquiétait justement puisqu'il était méfiant du repli propriétaire et souverain que toute démonstration d'hospitalité pouvait recevoir et il a beaucoup bataillé contre l'idée même de souveraineté il disait ceci en 1997 pour oser dire la bienvenue peut-être assinutons qu'on est ici chez soi qu'on sait ce que cela veut dire être chez soi et que chez soi l'on reçoit invite ou offre l'hospitalité s'appropriant ainsi un lieu pour accueillir l'autre ou pire y accueillant l'autre pour s'approprier un lieu et parler alors le langage de l'hospitalité et bien sûr je n'y prétends pas plus que quiconque mais déjà le souci d'une telle usurpation me préoccupe avec cette inquiétude Derrida héritait de Lévinas dont il s'est beaucoup inspiré à ceci près que si le chez soi est bien ambivalent chez Lévinas il y est aussi conçu comme absolument légitime et nécessaire et comme l'écrivait David Seba à propos de Lévinas je cite le chez soi est la frontière du monde je peux toujours y trouver refuge me mettre à part du monde mais ce n'est qu'à partir de lui que je peux jouir travailler connaître ce n'est qu'à partir de lui tout aussi bien que je peux exercer l'hospitalité et plus largement la responsabilité éthique ce qui est curieux c'est que cette ambivalence de l'éthique Lévinasienne et de la désignation de la demeure et de chez soi a plus ou moins disparu chez Derrida qui se soucie seulement du repli propriétaire je n'ai pas de montre sous les yeux je suis dans les temps c'est bon ? oui oui on a jusqu'à 17 heures pour discuter je veux dire oui je veux dire si il y a encore une demi-heure facile quoi d'accord je vais continuer alors peut-être effectivement vous courez n'hésitez pas à courir à moyenne foulée d'accord je vais essayer d'aller un petit peu plus lentement parce qu'il faut qu'on puisse se déplacer avec vous aussi oui et imaginer comme vous disiez se déplacer c'est imaginer il faut qu'on arrive aussi à imaginer non non vous avez une belle demi-heure d'accord merci donc j'ai évoqué là la maison mais évidemment l'hospitalité n'est pas réservée à la maison et ne peut pas y être mise en demeure on peut trouver de l'hospitalité au dehors loin de toute domesticité là où nul ne peut en revendiquer la propriété par exemple dans les espaces publics de la grande ville la sociologie urbaine nous en effet a appris à voir une forme d'hospitalité dans les espaces publics urbains ces derniers sont qualifiés de la sorte comme public en raison de leur accessibilité de leur ouverture au tout venant et de la possibilité pour chaque citadin d'y faire je cite Isaac Joseph l'expérience du simple rassemblement sans motif partagé alors évidemment l'hospitalité de ces espaces publics urbains est paradoxale à plus d'un titre advenant dans un milieu de circulation elle s'ordonne à un principe d'accessibilité généralisée sous une quadruple contrainte celle de la mobilité de la densité de la diversité et d'une présomption d'égalité loin du modèle de l'accueil domestique ce format d'hospitalité ne fait pas fond sur des incoïtances préalables ou des incoïtances de la reconnaissance partagées elle se donne en passant et comme en passant sans affection ni phonation si de nombreux rassemblements au sens grofmanien trouvent à être accueillis dans les espaces publics urbains les citadins doivent instantanément s'employer et laisser ouvert le passage à chacun et à garantir la mobilité de tous en s'accommodant donc d'une coexistence circonstancielle et furtive dans le milieu d'une étrangeté mutuelle comme pouvait l'écrire ou le dire paradoxal cette hospitalité suppose une relative à territorialité des espaces publics urbains qui est la garantie de leur accessibilité ils pourraient potentiellement s'ouvrir à tous en tant qu'ils n'appartiennent à personne en particulier ils ne sont pas accaparés par un groupe social déterminé pour les anonymes qui s'y côtoient cette accessibilité se réalise via l'observance d'une inattention civile qui était ainsi décrite par Irving Goffman une première personne donne à une seconde personne suffisamment d'informations visuelles pour lui montrer qu'elle reconnut sa présence mais l'instant suivant elle retire son attention afin de signifier que cette seconde personne ne constitue pas une cible particulière de curiosité ce régime attentionnel consiste à mettre en veille certaines puissances de l'oeil comme l'écrivait Isaac Joseph le citadin ne peut sauvegarder sa capacité à la rencontre que par un certain cloisonnement de l'attention et du regard pour Isaac Joseph cette inattention civile constituerait même la forme efficace de la culture de l'hospitalité en ville par la prévalence de cette inattention civile les espaces publics urbains posséderaient une éminente qualité d'hospitalité en n'y faisant pas l'objet d'un regard inquisiteur tout un chacun pourrait y goûter un droit à l'indifférence tout en s'exposant à l'hétérogénéité de la ville ce qui est assez remarquable c'est que cette qualité des espaces publics urbains a été célébrée par les sociologues urbains aussi bien aux Etats-Unis qu'en France Lynn Loughland tenait par exemple que le domaine public était la quintessence du territoire social de la ville en tant qu'il y régnerait un principe de civilité à l'endroit de la diversité et Isaac Joseph fera même un pas de plus et n'hésitera pas à convoquer Emmanuel Kant pour grandir la publicité et l'hospitalité des espaces publics urbains où il entrevoyait peut-être avec un peu de grande liocance un genre de modalisation pratique et au niveau de la rue du droit de visite et du droit de regard le philosophe allemand avait pensé à l'échelle de la terre dans son projet de paix perpétuelle que Gilbert Vincent a très intelligemment rappelé donc je vous dis ça en fait pourquoi ? pour montrer qu'il y a plusieurs formes et modèles d'hospitalité qui se déploient diversement et différemment et qui ont des propriétés assez dissemblables même s'il s'agit bien d'hospitalité en fait dans l'un et l'autre cas il y a bien sûr l'hospitalité de la maison il y a aussi l'hospitalité de la grande ville ce qui m'importe aussi en fait c'est de montrer que chacune de ces formes d'hospitalité en fait génère leur propre forme d'inhospitalité alors dans le cas des espaces publics urbains en fait à quoi tient-elle en fait cette forme propre d'inhospitalité et bien ces espaces par exemple peuvent se rendre inhospitaliers à ceux qui ne sont pas en mesure d'y atténuer l'empire de leurs convictions morales ou religieuses dans les espaces publics urbains des grandes villes des métropoles démocrates et libérales et capitalistes l'étranger n'est alors pas seulement celui qui peut faire face à un déni du droit à l'inattention civile à un déni du droit de passer inaperçu l'étranger peut aussi être celui que ce régime attentionnel indispose puisqu'il lui indique que ses convictions ne bénéficient pas du partage escompté l'anthropologue Nicolas Puig rapportait ainsi le cas d'un réfugié palestinien palestinien qui se décida à quitter Athènes après avoir été témoin d'une scène choquante dans le métro où un jeune couple se pelotait gentiment ce réfugié palestinien avait ainsi donc dit à Nicolas Puig alors moi j'étais assis dans le métro et je pensais comment je vais amener ma femme et ma fille voir en islam ça va être un grand grand problème à ce moment je me suis dit rentre ce moment m'a laissé réfléchir c'est fini je retourne ça m'a fait revenir moi j'y vais content mais ça ça m'a fait revenir c'était trop il y avait trop de liberté voilà donc on voit que c'est chaque modèle d'hospitalité en fait peut s'avérer inhospitalier à certains égards et pour certaines personnes donc je suis parti de la maison et je suis arrivé à la ville et j'aimerais maintenant monter jusqu'à la communauté politique on le sait en fait c'est aussi de la communauté politique qu'on peut attendre l'hospitalité comme on atteste les mobilisations en faveur des sans-papiers qui ont été très actives à partir des années 90 je ne vis plus trop longtemps en Suisse en France mais la chose est plus compliquée qu'il n'y paraît en fait si Derrida s'est mis à faire valoir l'hospitalité au milieu des années 90 en soutien au mouvement de sans-papiers quand on les regarde historiquement on se rend compte que ces luttes ont en vérité rarement été conduites en se référant à l'hospitalité qui n'y a jamais constitué un paradis dans la publicisation des torts de l'arbitraire frontalier dont ils sont victimes les sans-papiers ne se sont pas distingués par une utilisation du vocabulaire de l'hospitalité en vérité ils n'en ont même jamais vraiment eu d'usage alors pragmatiquement c'était compréhensible les sans-papiers étaient là installés ils prenaient part à la vie sociale leur venue sur le territoire avait déjà eu lieu avec ou sans les autorisations de l'état et ils souhaitaient pouvoir rester comme ils n'étaient pas tous éligibles au statut de réfugiés ils ne pouvaient guère espérer une régularisation que par la démonstration du fait accompli de leur présence et même de leur installation de leur point de vue il n'était donc plus temps de poser le problème en termes d'hospitalité et c'est bien plutôt la question de la reconnaissance et de la légalisation de leur appartenance qu'ils avaient à cœur d'adresser d'où ce slogan qu'ils utilisaient beaucoup on bosse ici on vit ici on reste ici dans leur discours et dans leurs actions les mouvements de sans-papiers ont interrogé les tensions de l'hospitalité et de l'appartenance en faisant très souvent valoir un déni d'appartenance mais où quelques-uns de leurs soutiens intellectuels invoquaient à contre-temps une hospitalité bafouée et Derrida le premier je vais encore continuer ce petit parcours en fait et on va bientôt approcher la question de l'accessibilité qui était déjà présente à travers la question des espaces publics urbains j'aimerais signaler que la thématique de l'hospitalité intervient dans bien d'autres lieux encore même si elle est très souvent voilée par d'autres catégories de l'action publique on peut par exemple songer aux expériences de démocratie urbaine qu'elle soit pilotée par les autorités municipales ou qu'elle soit impulsée par la société civile comprise comme capacité des institutions à s'ouvrir à ces usagers et à recevoir leurs problèmes la question de l'hospitalité s'oppose à beaucoup de dispositifs participatifs qui ont été mis en place ces 20 dernières années ces dispositifs en effet recherchent des formules institutionnelles qui parviendra à se montrer plus hospitalières à la voix du citoyen ordinaire dont ils tentent donc d'accueillir l'expression au sein d'assemblées qui sont généralement tenues par des professionnels de la chose publique ou des experts des choses techniques or il s'avère que l'hospitalité est souvent déçue les responsables de ces dispositifs sont rarement enclins à composer avec ce qui ne répond pas au format de publicité et au registre sémiotique qu'ils ont prévu trop souvent condamnés à des prises de parole malheureuses les citoyens ordinaires n'y forment alors et au mieux qu'un public fantomatique dont les irruptions apparaissent immanquablement malvenues donc je vous renvoie ici aux travaux de Mathieu Berger en fait qui montre que effectivement les citoyens ordinaires ne forment au mieux qu'un public fantomatique mais en même temps comme Mathieu Berger l'a montré il reste bien que ces expérimentations posent indéniablement la question de l'hospitalité en cela qu'elles mettent doublement à l'épreuve la réceptivité des institutions et la responsabilité des expressions de leurs usagers ces expérimentations sont d'ailleurs souvent connectées à la lutte contre les discriminations laquelle j'aimerais venir le dire assez rapidement mettre tout aussi bien en jeu l'hospitalité et pas seulement l'appartenance alors certes s'inquiéter du problème des discriminations ça revient à se pencher sur les défauts de l'égale réalisation de l'appartenance en traquant des inégalités d'accès à un ensemble de sphères et de biens qui en assurent la jouissance comme l'écrivait Habermas l'exclusion de certains domaines de la vie sociale montre ce qui est refusé aux personnes discriminées deux points une appartenance sociale sans limite alors on pourrait toutefois ajouter que même si les grands domaines de la vie sociale étaient apurés d'obstacles discriminatoires l'appartenance sociale ne serait pas sans limite on sait en effet que la participation aux différents domaines de la vie sociale suppose la mobilisation de pouvoirs et de savoirs conséquents qui sont très inégalement distribués entre les personnes et Gilbert Vincent rappelait que tout le monde n'est pas toujours et d'emblée et tout le temps capable à quoi on ajoutera que la sévérité des épreuves rencontrées dans les domaines de la vie sociale ne sont aussi pas sans effet sur la dignité des personnes surtout lorsque les personnes sont face à des discriminations qui ne sont pas seulement une question de justice distributive mais qui sont aussi un sujet d'humiliation comme lui a insisté à Vichard et Marguerite j'aimerais aussi rappeler que les équipements et les agencements constituent eux aussi d'importantes sources d'humiliation l'architecture est parfois sadique comme l'écrivait Isaac Joseph ce sadisme n'a d'ailleurs pas besoin d'être monumental il peut s'exercer à une échelle microscopique à un niveau ergonomique au ras des corps et à la surface des choses tout le monde a en tête l'ensemble des micro-agencements dissuasifs qui ont fleuri ces dernières années afin que les personnes sans-abri ne puissent plus profiter des divers coins et recoins de nos villes et bâtiments on peut penser par exemple à l'inconfortable déclivité des bancs dans le métro aux accoudoirs qui sont fichés à intervalles restreints toute forme d'aménagement qui empêche ces bancs de recevoir un corps allongé sans en avoir à l'air ces aménagements dénient ainsi aux personnes sans-abri un droit au repos et leur refusent l'hospitalité des équipements publics une autre petite remarque pour continuer sur les liens entre discrimination et l'hospitalité dans le monde du travail la personne discriminée est celle qu'on ne reçoit pas et qui est donc arrêtée dans son élan au sol des épreuves imposées par le marché en vérité phénoménologiquement on peut même dire que la discrimination est d'abord une expérience de l'inhospitalité de l'accès empêché de la réception à la journée de l'accueil refusé de la présence repoussée avant d'être une expérience de l'injustice l'expérience de l'injustice est seconde puisqu'elle suppose mesure principe d'équivalence et comparaison entre différents groupes être discriminé c'est d'abord en fait ressentir une vive forme d'inhospitalité comme le marché impose ses épreuves et ses standards à plus de domaines il réduit d'autant leur hospitalité auprès de celles et ceux qui ne sont pas en mesure d'y faire face à défaut de disposer des ressources monétaires adéquates bien des choses expériences et lieux deviennent alors littéralement inabordables pour un grand nombre de personnes je vais pas trop vite ça va on me suit ou je ralentis un peu vous avez le temps alors je vais venir plus nettement sur la question de l'accessibilité puisque lorsque le problème des discriminations s'oriente vers la reconnaissance de la diversité et notamment la diversité des capacités le rapport à l'hospitalité se montre avec plus grande évidence il va s'agir alors de mettre en cause l'inhospitalité des sphères de l'existence sociale à un ensemble de façons d'être et de déficiences qui ne sont pas bienvenues et qui vont alors appeler des aménagements raisonnables afin d'être adéquatement reçus on peut ici s'arrêter sur le handicap de situation concept que connaît bien Serge Le Persol qualificatif qui traduit l'idée selon laquelle le handicap résulte d'une inadéquation entre les aptitudes individuelles d'une personne et les actions requises par son environnement physique et social dans ce cadre le handicap se conçoit je cite comme le produit des interactions avec un environnement non adapté aux capacités de chacun de sorte que la politique à mettre en oeuvre se porte sur les choses plutôt que sur les personnes dans de tels cas avec le renfort des principes de l'inclusive design autrement appelé universal design design for all l'hospitalité va engager à la réalisation d'espaces qui seront déclarés inclusifs pour autant que n'importe qui peut y prendre part si elle est correctement mise en oeuvre et s'applique avec son environnement et objets en cause l'exigence d'hospitalité qui irrigue une telle politique entend aussi soutenir la promesse d'une égale appartenance alors comment en s'assurant que toutes les personnes sont en mesure de participer d'un monde commun en fréquentant de mêmes espaces en utilisant des équipements similaires et en recevant de ces derniers des bienfaits comparables malgré ce par quoi les personnes diffèrent sur le plan capacitaire et en dépit de ce qui les sépare sur les plans moteurs ou cognitifs comme l'exprime Sergei Bersol dépendant d'une approche écologique cette conception du design porte je cite prioritairement le regard sur les entraves à la participation sociale et cette approche en fait espère réaliser des environnements qui garantiraient l'appartenance de tous en tant qu'ils sont hospitaliers à chacun ce qui est assez remarquable c'est que l'inclusive design a été très tôt approprié par des sociologues urbains puisque l'inclusive design se calait pareillement sur les attendus du principe d'hospitalité il a aussi été très tôt appréhendé par des ergonomes pour qui je vais en citer plusieurs je les cite l'objectif de l'inclusive design est de concevoir des produits accessibles et utilisables par un maximum d'utilisateurs sans stigmatisation ni recours à des aides et à des adaptations spéciales alors concrètement en quoi ça consiste en fait ça consiste à abaisser les exigences sensorielles cognitives et motrices des équipements afin d'en faciliter l'abord et l'utilisation aux usagers frappés dans un handicap des situations alors j'aimerais juste apporter quelques petites critiques à ces politiques surtout telles qu'elles ont été mises en oeuvre dans le domaine de la ville ou dans le domaine de l'ergonomie alors on peut en effet se féliciter de cette politique des choses mais on peut regretter sa centration sur une seule dimension de l'hospitalité qui est bien souvent réduite à une question d'accessibilité qui a constitué le bien public mis en valeur par l'inclusive design tout autant que son mot d'ordre alors pourquoi parce que ce bien public et ce mot d'ordre étaient équipés par le droit antidiscriminatoire aussi bien en Europe qu'en Amérique du Nord mais ce qui est intéressant quand on lit la littérature surtout qui a trait à la ville et aux équipements en fait on se rend compte que ces promoteurs entrevoient qu'une forme plus ample d'hospitalité est en jeu ils ne peuvent d'ailleurs s'empêcher d'avoir usage de cette simantique de l'hospitalité pour dire les tenants et aboutissants de l'accessibilisation qu'ils appellent de l'envoi par exemple Sanchez notait qu'une telle politique d'accessibilité entend je cite rendre accueillants aux handicapés et avec eux à toutes les minorités soit finalement à chaque individu des milieux de vie tels que l'école l'entreprise la cité donc ça c'est quelque chose qui était écrit en 1992 en 2012 Folcher et Volpré pareillement écrivent l'exigence peut se reformuler ainsi concevoir des lieux d'activité matériel et symbolique qui accueillent au plein sens du terme la diversité des capacités des personnes et autorisent le développement du pouvoir d'agir équivalent quand les capacités elles sont différentes alors il me semble qu'il y a toutefois un petit problème puisque parvenir à penser des environnements qui accueillent au plein sens du terme ça suppose de se doter d'un concept d'hospitalité plus ample que celui d'accessibilisation lequel se concentrait essentiellement sur l'abord des choses et concernait les prémices d'actions très élémentaires au début de l'inclusive design les actions très élémentaires qu'est-ce que c'était c'était franchir un seuil déambuler sans encombre passer un perron ouvrir une porte appuyer sur le bouton d'une machine etc alors deux remarques en fait d'abord l'hospitalité ne doit pas seulement valoir au seuil des espaces bâtiments publics ou lieux institutionnels ensuite ces espaces sont amenés à recevoir à abriter à conforter et à faire cohabiter des activités des engagements pratiques des usages et des expériences qui sont singulièrement plus complexes que les seules actions basiques qui étaient au départ prises en compte par l'inclusive design pour apprécier les qualités d'un environnement et saisir les diverses dimensions de son hospitalité une bonne manière de faire consiste à suivre celles et ceux qui y viennent et à s'en remettre à l'expérience heureuse ou malheureuse qu'ils ont c'est donc ma petite méthode toujours la même ce suivi il en est de mieux évaluer les aspects de l'hospitalité et à cette occasion on croise l'accessibilité mais on se rend compte assez rapidement qu'elle n'est plus l'unique question soulevée tout d'abord avant qu'une personne puisse éprouver l'accessibilité de l'environnement il faut que ce dernier soit parvenu à éveiller sa curiosité à attirer son attention ou à lui laisser entendre parfois à tort qu'il soit à répondre au bien qu'elle quête pour cela il faut donc que cet environnement produise quelque chose comme une invitation au moyen d'affordance et donne à penser qu'il est loisible d'y réaliser les biens qu'étés cela suppose aussi que ce même environnement est-il se rend visible et visible auprès de ses usines éputatifs afin qu'il soit conduit à y venir en pressentant qu'ils y seront bien vus on tend à éviter à un lieu où on a la bonne raison de penser qu'on sera malvenu qu'on ne sera pas bien reçu et qu'il ne se prêtera pas à les réalisations de ce qui nous importe c'est alors seulement que son accessibilité sera mise à l'épreuve mais pas uniquement dans le fugace franchissement d'un seuil mais aussi au travers de ce que cet environnement reçoit supporte et autorise si je suis d'accord avec mes collègues pour dire que l'hospitalité est toujours affaire de différentiel je trouve que l'on a une fâcheuse tendance à ne les décrire qu'au travers d'un marquage de la spatialité il y a alors question de territoires clôturés de frontières tracées de murs érigées de seuils institués etc. dans cet ordre d'idée Yves Cussel constitue même le seuil en condition minimale à la possibilité de l'accueil selon lui pour que la question de l'accueil se pose il faudrait je cite que l'existence même du seuil soit reconnue par l'arrivant s'il l'ignore délibérément pour s'approprier l'endroit il devient un envahisseur s'il l'ignore par la connaissance on ne peut pas dire qu'il arrive mais qu'il s'est égaré alors je suis bien d'accord il ne faut pas négliger le problème des frontières qui a été d'ailleurs très bien éclairé récemment par Martin Delex et Benjamin Boudou il me semble qu'on doit faire un pas de plus en sondant plus avant les qualités d'hospitalité de l'environnement et en se demandant s'il parvient à se constituer en un milieu favorable cet environnement ou plutôt ce milieu qu'accepte-t-il en termes d'écart et d'exploration qu'habilite-t-il en termes de pouvoir et d'activité quel genre d'expérience est-il susceptible de susciter en termes d'impression sensible et d'attachement affectif et que participe-t-il à produire en termes de bien commun comme en termes de bienfait personnel autrement dit une fois le seuil franchi ou la frontière passée de quoi et de qui l'environnement sera-t-il l'autre ou dit autrement encore quelle est sa capacité au sens de contenance j'insiste sur cette dimension puisqu'elle est généralement négligée par les pensées de l'hospitalité qui ne s'ouvrent qu'au moment d'ouverture que l'accueil soit l'ouverture que l'hospitalité elle-même s'ouvre comme l'écrivait Derrida voilà qui est vrai mais c'est à une venue que l'environnement et la communauté doit s'ouvrir et cette venue il en faut savoir et pouvoir la recevoir s'ils ne la reçoivent pas s'ils ne prévoient rien pour réceptionner l'arrivant et lui permettre de rester alors on ne peut pas dire que l'hospitalité a eu lieu donner l'hospitalité ne consiste donc pas seulement à laisser le passage à ce qui vient laisser le passage à l'autre au tout autre c'est l'hospitalité disait-on sous la plume de Derrida vous l'aurez compris il me semble que c'est très insuffisant à mon sens pour penser l'hospitalité en effet il ne suffit pas de laisser le passage à celui qui vient car encore faut-il recevoir ce qui arrive ce peut-être de fâcheux événements mais encore faut-il aussi réceptionner celui qui arrive qui n'est pas toujours en bonne forme ou qui est capable de faire bonne figure c'est-à-dire qu'il faut lui faire place et lui donner lieu ce qui peut parfois signifier l'accompagner à l'appartenance mais parfois aussi devoir le contenir et savoir s'en accommoder sous ces différents rapports l'hospitalité n'est donc pas seulement affaire de frontières elle est affaire de dimension de spatiosité de voluminosité mais aussi de résistance et de plasticité des matériaux qui composent le monde lesquels doivent être hâte à encaisser ceux et ceux qui arrivent à résister aux épreuves que ces derniers font advenir et à prendre en compte ce qu'ils apportent et ce qu'ils apportent ce peut-être d'inédit problème tout ça pour dire en fait que l'hospitalité est aussi une question proprement logistique chose qui est rarement prise en compte par les théoriciens alors je continue ma petite exploration pour aborder très rapidement toujours en courant d'autres dimensions de l'hospitalité alors donc l'hospitalité a d'autres dimensions puisqu'elle revient en effet aux environnements de conforter les personnes dans leurs activités en facilitant leur séjour aussi court futile mais aussi en aidant en déploiement de leurs usages et en veillant à ce qu'elles puissent s'y orienter et s'y mouvoir les aimants sous ce rapport-là l'hospitalité rejoint alors ce que mon ami et collègue Marc Brevillieri nomme l'habitabilité habitabilité qui convoite la facilité du mouvement les anges du geste la communauté de l'espace l'hospitalité se donne alors comme la qualité de ce qui invite à rester en prêtant assistance à une variété d'engagements personnels communs en offrant appui agrément et soutien à la vie dans la fourniture des volumes d'espace des espacements adéquats des aménagements appropriés et des ressources nécessaires on retombe alors sur Ricœur que j'aime beaucoup tout comme Gilbert Vincent pour qui l'hospitalité devait se définir je cite comme la mise en commun de l'acte et de l'art d'habiter j'insiste sur le vocable habiter écrivait-il c'est la façon d'occuper humain c'est habiter ensemble alors évidemment la tâche n'est pas simple puisque habiter ensemble est singulièrement plus exigeante ou coexister ce à quoi semble de plus en plus se résigner enfin dernière dimension de l'hospitalité c'est la dimension protectrice là encore il me semble qu'une excessive centration sur la figure de l'ouverture amène à l'oublier pour l'illustrer pourtant on pourrait songer aux villes-refuges qui ont été mises en valeur par Derrida et Bourdieu dans le cadre du parlement internationnel des écrivains sur le fond de l'affaire et des mordes d'intellectuels laïcs en Algérie des villes s'engageaient alors à ouvrir leurs portes aux intellectuels et écrivains persécutés mais juste une petite question en quoi y aurait-il véritablement hospitalité si ces villes ne s'efforçaient pas aussi de fermer leurs portes aux assaillants des personnes menacées sachant que l'hospitalité va avec une forme de protection elle peut du même coup réclamer fermeture et fermeté Alors Derrida relevait cette exigence de protection lorsqu'il sondait les traditions au croisement desquelles s'entend l'idée de ville-refuge mais il me semble qu'il n'en voyait pas toutes les conséquences Certes la grande loi de l'hospitalité commande d'ouvrir les portes comme il l'écrivait mais elle commande également de les refermer afin de préserver les réfugiés de leurs persécuteurs qui eux doivent rester aux portes de la ville Pour saisir cette dimension de l'hospitalité il n'est pas nécessaire de s'en tenir à cet exemple qui est hélas encore dramatiquement d'actualité A une petite échelle on pourrait se rappeler qu'un bâtiment a généralement vocation à recueillir et à protéger ses occupants en leur permettant de bénéficier de son isolation thermique sonore visuelle mais aussi d'un espace confiné à couvert où s'abriter des bruits du monde des intempéries climatiques et des épreuves du domaine public Pour le dire de façon triviale si une maison a une porte et des fenêtres il lui faut aussi des murs une charpente et un toit Alors j'aimerais donc juste oui 10 minutes à peu près Ouais je vais finir sur le Covid alors soyons joyeux Oui tout à fait On est des potes en tous les cas Donc comme j'ai essayé de le montrer l'hospitalité ne regarde donc pas seulement qui vient mais comment pas seulement qui reste mais comment pas seulement qui repart mais comment L'hospitalité est une qualité qui se déploie au sein d'environnement approprié et aménagé qui se constitue alors en milieu elle n'est pas seulement ouverture elle est aussi art de clôture qui rassure et génère le sentiment du chez soi Elle a bien des manières de se déployer à différentes GCL Voilà Alors j'aimerais juste signaler que l'hospitalité que j'ai tenté de décrire tout au long de cette communication a été très sérieusement ébranlée par la pandémie du Covid et j'aimerais en dire quelques mots pour finir en prenant au sérieux les deux faits suivants D'abord le fait que les mots utilisés routinièrement par la virologie et l'épidémiologie hôte, parasite, niche, barrière puisent massivement au champ lexical et sémantique de l'hospitalité Deuxième fait le fait que les mesures barrières ciblent doublement les espaces et les espacements Alors si le Covid interroge d'emblée l'hospitalité c'est en cela qu'il prospère tant qu'il trouve des hôtes disponibles De la classe des virus il appartient au règne de ce que les scientifiques appellent des parasites stricts c'est-à-dire des entités qui ne peuvent survivre sans un organisme hôte En effet pour persister ce minuscule agent pathogène responsable de la maladie du Covid-19 a besoin d'hôtes qu'il va affecter de manière fort différenciée avec une virulence très variable Téléphone Désolé Après avoir été sorti de son refuge sauvage débordant sa niche écologique initial et libéré de la complicitité de la forêt qui empêche les pathogènes les plus meurtriers de mettre leurs hôtes bien en ligne le SRAS-CoV-2 s'est alors répandu à travers toute l'humanité en l'espace de 8 semaines en suivant un réseau de transports global et structuré descendant progressivement des grandes villes dans les plus petites Invisible et impalpable cet agent pathogène s'est alors insinué en tous nos milieux sa trajectoire inexorable croisant celle des milliards d'humains qui lui servent d'hôtellerie je cite ici des éléments de biologiste et il s'est propagé autant qu'il s'est multiplié en forçant les diverses barrières qu'on a tenté de mettre sur son chemin d'abord à même nos corps masques chez l'hydroalcoolique la vache répétée des mains mais aussi à l'abord et au sein d'infrastructures dédiées à l'accueil d'êtres humains rassemblés les mesures barrières en fait se sont ensuite et fatalement répercutées sur tous les sites mais aussi sur toutes les formes et formats d'hospitalité en affectant tous les modes de coprésence et de cohabitation ça a été évidemment particulièrement visible et sensible pendant le premier confinement qui a conduit à un renseignement contraint de l'entier de la vie sur le domicile que l'on ne pouvait plus ouvrir à la visite et dont on devait sortir rarement avec une grande prudence évidemment le premier confinement a aussi donné lieu à un dépeplement absolument massif d'un vaste ensemble de lieux publics et semi-publics en privant tout un chacun des occasions de rencontres et d'activités conjointes que ces lieux recevaient d'ordinaire tout simplement en fait un nombre incalculable de sites ont été purement et simplement fermés vidés de presque toute fréquentation humaine alors évidemment ces mesures ont particulièrement affecté l'industrie de l'hospitalité en se disant touristique hôtelière et festivalière mais elles ont aussi ébranlé la qualité d'hospitalité d'innombrables autres lieux d'abord en s'actualisant dès leur seuil et en réagissant strictement à leur accessibilité tout le monde se souvient des contrôles aux entrées des rares lieux qui étaient restés ouverts à public tout le monde se souvient puisque c'est encore d'actualité de l'installation de bornes équipées de flacons de solutions hydroalcooliques au point d'entrée et de sortie de tous les lieux publics tout le monde a aussi en tête puisqu'on la rencontre encore tous les jours la pose de plaques de plexiglas qui viennent s'intercaler entre clients et caissiers ou entre usagers et guissiers alors là où évidemment ça met en jeu l'hospitalité ou plutôt ça l'attaque en son cœur en fait c'est que ces mesures ne s'attaquent pas seulement aux espaces mais aussi et d'abord aux espacements qui étaient en vérité leur véritable cible et leur premier levier il s'agissait d'écarter les humains les uns des autres afin de diminuer les occasions de propagation du virus et on le sait en fait pour éviter les contaminations on s'en est remis à diverses techniques d'espacement qui sont donc allées jusqu'à une temporaire mais drastique mise à part et à l'écart puisque tout le monde était appelé à rester à la maison non seulement on devait quitter le moins souvent possible notre maison mais on devait aussi veiller à s'y garder de toute visite en ne laissant pas seulement proches, amis ou connaissances au seuil mais aussi tous celles et toutes ceux qui gagnent leur vie en travaillant à domicile détruit paradoxalement cette politique d'espacement nous a conduit à un singulier resserrement pour les plus privilégiés d'entre nous la vie s'est rétrécie à l'échelle du domicile mais en le privant en fait de l'une de ses qualités essentielles puisqu'il fallait s'interdire de recevoir chez soi d'autres que soi là où la chose me paraît aussi intéressante et fait venir la puissance de l'hospitalité c'est que l'extension du virus et les mesures de lutte contre la pandémie ont révélé l'inégale condition des gens quand on forme aux qualités aux volumes et aux degrés d'hospitalité que leur milieu d'appartenance ou d'origine leur permettent de recevoir Alors certes au-delà des différences de conditions d'existence des confinés on peut s'accorder avec Bruno Latour qui notait la crise sanitaire a rendu encore plus visible la stratification sociale en matérialisant de façon encore plus frappante les inégalités entre pays et à l'intérieur des pays entre les confinés et ceux qui permettaient aux premiers de se confiner mais on ajoutera aussi que cette stratification sociale s'est montrée dans le format le degré et la qualité d'hospitalité qui échouent à chacun d'abord sur le plan de l'hospitalité domestique puisqu'on a pu constater que certaines personnes étaient nettement mieux l'autique d'autres mais aussi sur le plan des milieux plus environnement matériels où la vie sociale se déroule où l'aide publique s'apporte où les choses se produisent se distribuent et s'échangent où le soin se produit trop souvent et assez systématiquement de manière socialement inégalitaire voilà et je vais m'arrêter là juste pour montrer que cette crise durable du Covid en fait nous a fait mesurer l'importance de l'hospitalité et l'extrême inégalité par laquelle elle se donne selon les milieux auxquels on est astreint ou auxquels on a accès et je pense que j'ai dit sans doute trop de choses trop vite et je m'en excuse merci beaucoup pour votre présentation oui qui a présenté une certaine densité mais qui va laisser le temps et la possibilité d'échanger quoi je veux dire et je crois que c'est ce qui est important c'est qu'on puisse échanger et c'est vrai que votre titre l'hospitalité par-delà l'accessibilité est très intéressant parce qu'effectivement ça permet de montrer que ce qui se joue derrière l'accessibilité c'est par-delà les questions du cheminement comme vous l'avez montré c'est la participation à un monde commun finalement et la capacité à comment dirais-je faire avec des contingences pour reprendre l'expression de Gilbert Vincent pour arriver à penser quelque chose qui est de l'ordre d'une inattention civile je veux dire et alors c'est vrai que je n'avais jamais fait le lien entre design inclusif et hospitalité je veux dire et j'ai trouvé ça tout à fait intéressant quand vous dites que le design inclusif s'est inspiré de l'hospitalité alors effectivement en termes de termes quand on parle d'accueil de 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 d'accueil etc mais je veux dire est-ce que dans les références théoriques mobilisées par les auteurs du design inclusif il y a une référence à Derrida ou à des théoriciens parce que si je prends les auteurs du design inclusif en matière d'éducation ils font explicitement référence aux neurosciences à la psychologie cognitive pour justifier d'une approche qui cherche à pallier les incapacités de l'école et c'est des textes qui le disent clairement les incapacités ne résoudent pas chez les individus mais dans le système scolaire et en s'appuyant sur les neurosciences alors est-ce que les tenants du design inclusif notamment en termes architecturales et urbanistiques s'inspirent de théories de l'hospitalité alors comme je vous l'avais dit par mail en fait moi c'est une littérature que j'ai beaucoup fréquentée mais il y a un certain nombre de temps à l'époque où je travaillais sur les discriminations l'ensemble des discriminations notamment travailler pour la Commission européenne en fait et je m'étais intéressé à l'Angleterre où est né en partie en fait avec les pays nordiques en fait l'inclusive design et au départ en fait c'était vraiment comment dire le principe en fait suivait le mouvement du droit antidiscriminatoire et luttait contre des formes de ségrégation partant d'abord de la ségrégation raciale puis après en fait le droit antidiscriminatoire s'est équipé en fait en prenant en compte d'autres personnes qui étaient mises à part et c'était venu sur la question du handicap et sur la question des personnes âgées et notamment ça intervenait pour des raisons historiques en fait puisque c'était un droit qui était quand même massivement influencé par les Etats-Unis sur la question d'espace qui était réservé pour des développements séparés vous voyez où je veux en venir et donc il s'agissait de mettre fin à ces séparations en fait à ces espaces qui ségréguaient soit intentionnellement soit indirectement parce que leurs exigences étaient trop élevées pour des personnes qui n'avaient pas les capacités tenues pour normal et donc là effectivement les premiers auteurs architectes et designers en fait étaient assez inspirés tant par la sociologie urbaine qui valorisait l'accessibilité des espaces que des ergonomes qui travaillaient aussi sur ces questions-là avec toujours en mémoire la hantise de la ségrégation qui était d'abord raciale qui par la suite a été la ségrégation à raison de l'âge du handicap etc. Donc évidemment dans cette littérature et vu qu'elle s'est déployée en gros entre la fin des années 70 et le début des années 80 jusqu'à se stabiliser à donner lieu à des politiques publiques à partir des années 80 des gens comme Derrida n'étaient pas partie prenante mais aussi parce que lui s'intéressait à l'hospitalité plus tard en fait à partir des années 90 au fond même à partir de 96 d'ailleurs mais par contre oui la question de l'accessibilité telle qu'elle pouvait être travaillée dans sa forme propre d'hospitalité telle qu'elle pouvait être travaillée par la sociologie urbaine c'est quelque chose de très présent et en France vraiment un des premiers auteurs à avoir saisi la portée pratique de cette question de la lutte contre les discriminations en raison du handicap ça n'a pas été pour rien Isaac Joseph en fait il y a un des premiers textes qui vraiment fait droit à cette perspective écologique en fait qui était signé par je ne sais plus son prénom Sanchez Sanchez voilà c'était un étudiant d'Isaac Joseph en fait donc c'est vraiment par ce prisme là qu'ils sont rentrés donc en étant évidemment immédiatement sensible au genre d'hospitalité qui était en jeu mais qui était évidemment ce genre d'hospitalité qui devait qui devait s'ouvrir à quiconque dans des espaces en tant qu'ils étaient publics et qu'ils voulaient être publics et après c'était le cas aussi dans des services en fait donc oui en fait le lien était déjà là mais vraiment à mon sens ce lien s'est noué plutôt autour de la question de la lutte contre la ségrégation oui parce que finalement je veux dire là où il y a eu une évolution relativement importante par rapport à la question de l'accessibilité que ce soit les premières lois des Etats-Unis dans les années 60 je veux dire qui promeuvent le design inclusif en matière urbanistique en lien avec les droits civils etc oui ce qui s'est singulièrement joué c'est que et notamment par rapport à l'époque d'Isaac-Joseph c'est que la question de l'accessibilité s'est trouvée progressivement rattachée à la question des droits et quel lien faites-vous entre cette notion de droit que l'on décline au pluriel et la notion d'hospitalité je veux dire alors c'est une très vaste question c'est vrai que j'aurais un peu tendance sans doute un petit peu comme Gilbert Vincent en partie parce qu'on a des inspirations communes mais aussi en partie pour des raisons peut-être qui me sont plus propres en fait à estimer que l'hospitalité se tient en deçà et au-delà du droit pour une raison simple c'est pas pour rien que je suis parti en fait du monde comme milieu naturel en fait c'est qu'on ne devrait pas en fait à se battre et à réclamer en fait un droit à un milieu hospitalier ça devrait être un peu le minimum par contre après évidemment le droit peut être un outil pour faire progresser l'hospitalité en même temps avec aussi cette grosse difficulté c'est que ce droit est toujours le droit d'une communauté nationale même s'il y a des traités internationaux et qu'il est très délicat en fait de faire valoir des droits déjà quand on est apatrides et de faire valoir des droits qui excèdent en fait très largement ce que prévoit une communauté nationale qui sont quand même aussi il faut le dire de plus en plus fermées sur elles-mêmes et un unophobe donc je pense que sur ces deux rapports oui l'hospitalité se tient à la fois en deçà du droit et aller à un au-delà mais en même temps il me semble c'est là où je bataille un peu avec Derrida que l'hospitalité doit aussi s'affronter en fait à des formes crues de réalisme en fait notamment au fait il faut le rappeler en fait l'hospitalité est extrêmement coûteuse pour les personnes qui la donnent pour les personnes qui la reçoivent mais elle est très coûteuse aussi en termes logistiques elle est très coûteuse aussi pour l'environnement c'est-à-dire c'est ce que je disais au début à prêter le monde à nos modes de vie actuels en fait est quand même extrêmement lourd pour l'environnement lui-même en fait et peut-être devrons-nous à un jour et à terme revenir un peu sur notre volonté de design extrêmement accommodant qui nous amène à faire le moindre effort tout le temps partout pour maintenir un monde durablement hospitalier au plus grand nombre est-ce que je peux intervenir oui c'est important de rappeler que l'hospitalité est coûteuse au fond toute la question de l'accès aux institutions via le numérique est une question au fond qui pose le problème des coûts c'est au fond par souci d'économie qui ont réduit drastiquement l'accès aux institutions qui du coup deviennent de moins en moins des services publics moi je suis frappé par exemple dans telle ou telle association qui se préoccupe d'apporter une assistance via la traduction à des gens qui sont des étrangers qui ont besoin de faire comprendre d'expliquer de quoi ils souffrent de quoi ils ont mal etc on assiste actuellement à une sorte d'injonction pour que ces associations mettent en place des traductions automatiques des traductions automatiques ça ne rend pas le service ça ne correspond pas à l'hospitalité langagière dont parle Ricoeur qui est un des un des modes de l'hospitalité et là on voit bien aussi c'est des questions d'économie c'est plus c'est plus facile c'est peut-être pas encore tout à fait au point mais de de mettre en place des procédures automatiques de traduction que d'avoir des traducteurs mais 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 là comme dans le problème du rapport aux institutions c'est vraiment une question d'hospitalité langagière les institutions admettent de moins en moins un autre alors c'est pas un langage que le codage numérique des échanges d'informations c'est une question très très préoccupante et là la question du coup doit être posée en effet il ne faut pas tomber dans l'angélisme mais souligner ce point c'est savoir ce qu'on est prêt à payer pour l'hospitalité y compris pour l'hospitalité interne l'hospitalité à d'intra je crois que c'est moi j'ai apprécié la communication qui rappelle que c'est pas seulement le franchissement du seuil l'hospitalité mais c'est construire édifier des espaces hospitaliers qui sont aussi enfin qui sont matériels mais immatériels aussi l'hospitalité qu'on s'accorde mutuellement selon la qualité de regard dans une rue une rue est hospitalière en fonction des regards qu'on s'accorde ou par pudeur les évitements c'est extrêmement complexe tout ça j'ai beaucoup apprécié j'aimerais juste pour remondir sur ce que vous dites en fait qu'on sait tous pertinemment que dans nos institutions académiques un certain nombre de gestionnaires ne sont pas mécontents de se rendre compte que visiblement on peut exercer notre activité sans avoir à être assemblés dans le même bâtiment oui il y a un certain nombre d'institutions universitaires ont déjà combien même la pandémie ne perdurerait pas en fait ont déjà décidé en fait de passer un nombre de cours enregistrant en fait immédiatement et de façon pérenne en zoom oui c'est assez paradoxal parce que zoom veut dire agrandir finalement alors que là il s'agit de l'inverse c'est déloigner est-ce qu'il y a des remarques ou des questions oui Benoît oui moi je veux bien intervenir d'abord plus directement sur sur ce sur cette présentation hyper dense au pas de course comme vous l'avez dit moi j'ai été très sensible effectivement à la question de la réception je crois que c'est ce premier élément important de dire l'hospitalité c'est c'est pas seulement accueillir c'est recevoir et donc avec toute la la dimension de comment dire du 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 travail sur l'environnement que vous avez que vous avez beaucoup décrit nous on y est là encore dans la démarche cap droit on y est très sensible de dire finalement est-ce que quand on demande un peu plus de participation dans la vie démocratique localement ou sur les enjeux de handicap quelle est la réception politique possible quelle est la réception institutionnelle possible on pourrait dire dans l'espace scientifique comment comment on pense d'ailleurs la réception de de formes de savoirs qui viennent intruser il y a peut-être aussi des enjeux d'hospitalité par rapport à à des enjeux de connaissances des nouvelles connaissances qui arrivent qui viennent qui viennent parasiter qui viennent un petit peu intruser donc je pense qu'évidemment cette dimension de la réception elle est vraiment elle est vraiment très importante et à la fois j'ai l'impression une chose qui avec lequel je suis moins à l'aise c'est en tout cas c'est peut-être un effet de l'exposer c'est il y a une dimension quasiment exclusivement spatiale environnementale même si l'environnement est pensé à travers des volumes des dimensions à travers voilà une pluridimensionnalité mais la dimension temporelle est très très peu présente alors je ferai lien aussi avec comment Gilbert Vincent traite cette question de la temporalité mais il me semble que en tout cas l'un des points d'écart très intuitivement que je ferai entre l'accessibilité et l'hospitalité c'est que je mettrai qu'il y a une dimension irréductiblement temporelle dans l'hospitalité et d'ailleurs dans votre bouquin tout ce que vous dites sur l'encaissement est très centré sur les questions de temporalité et donc voilà j'aurais une question quand même sur ce par-delà par-delà est-ce que c'est pas quand même introduire du temps dans l'environnement et peut-être que je rebondirai après sur la suite de la question je vais vous répondre en fait comme vous venez de le dire on se tutoyait avant d'ailleurs je crois la question du temps est très présente dans mon livre et dans ma thèse et c'est vrai que là j'ai voulu amener en fait autre chose mais en même temps la dimension temporelle est déjà à travers la manière dont j'aborde l'espace je l'aborde à travers celui qui vient en fait donc qui est dans un mouvement de temporalisation et qui peut être dans un temps en fait qui est tout à fait anachronique par rapport à l'espace-temps dans lequel il s'immisce mais c'est vrai que là dans la communication j'ai moins insisté sur la question temporelle qui était vraiment centrale dans ma thèse et dans mon livre puisqu'en fait il s'agissait à la fois en prenant au sérieux en fait les philosophies de l'hospitalité qui sont toujours des philosophies de l'événement et de l'expérience qui mettent toutes en fait une insistance à mon sens d'ailleurs un peu suspect en fait sur la capacité de l'arrivant en fait à faire surgir un événement qui dérange l'ordre des choses et qui invite à penser et qui crée de l'expérience je pense que c'est pas toujours le cas mais la question du temps était aussi très présente puisque en mettant en tension l'hospitalité et l'appartenance en fait on est obligé à penser ce trajet auquel est soumis le nouveau venu qui doit aller de l'hospitalité bien souvent mal donné ou pas donné jusqu'à tous les efforts qu'il lui faut faire et qui doivent être faits aussi par la communauté qu'il accueille pour qu'il devienne à terme en fait un membre à part entière et donc ce qui m'intéressait beaucoup c'était vraiment cette temporalisation et sa profonde ambiguïté et parfois son indécidabilité c'est à dire à quel moment on cesse d'être indulgent avec le nouveau venu en tant qu'il est étranger et que donc on sait qu'il ne peut se conduire comme un membre à part entière et à quel moment on dit mais il suffit maintenant en fait il doit satisfaire aux exigences communes et c'est vraiment un moment extrêmement délicat et très indécidable pas seulement pour la philosophie des sciences sociales mais pour les personnes en fait qui sont en charge d'accueillir parce que l'hospitalité dans ses premiers temps est indulgence en fait l'indulgence à l'égard de celui qui ne sait pas pour agir de celui qui n'a pas encore les capacités requises de celui qui est donc pris dans un mouvement d'apprentissage qui génère ses maladresses ses erreurs qui a une allure hésitante ou empressée donc là c'était vraiment central en fait le temps mais c'est vrai que là j'ai plutôt insisté sur l'espace mais aussi insité sur l'espace parce que ayant connaissance en fait des débuts de l'inclusive design avant que ça soit saisi par des neurones machin bidule c'est assez intéressant ce que vous dites parce qu'en fait avant les praticiens de l'inclusive design étaient très nourris de sociologie en fait voilà mais oui je suis très très sensible à la question du temps en fait l'hospitalité consiste d'abord à donner le temps à celui qui vient mais pour lui donner le temps il faut lui offrir un espace en fait est-ce que derrière la question du temps il n'y a pas finalement aussi celle de la question du coût que vous évoquiez et qui dépasse largement la question financière je veux dire parce que l'hospitalité a un coût et est-ce que l'accessibilité ne revient pas d'une certaine manière à s'interroger sur la manière dont les coûts qui peuvent être liés à l'hospitalité à les coûts symboliques les coûts identitaires enfin je veux dire comment dirais-je peuvent être pris en considération pour comment dirais-je envisager un commun finalement où l'éphémère qui peut être lié à ce coût se trouve d'une certaine manière atténué parce que je pose quand même la question des formes de solidarité qui est là derrière je veux dire est-ce que on est dans une est-ce que ces principes de la solidarité un principe de solidarité solidarité organique finalement dont il est question derrière l'hospitalité comment peut-on penser l'hospitalité sur le mode organique ou est-ce que l'hospitalité ne se repose pas aussi sur une solidarité mécanique à savoir que voilà on est celui on est hospitalier vis-à-vis de celui qui nous ressemble ou de celui qui vaut la peine d'être aidé celui qui le mérite je pense qu'on peut aller plus loin en fait et qu'on pourrait tout à fait considérer que certaines politiques de l'accessibilité et de l'accessibilisation en fait sont au fond des politiques qui cherchent à réduire les coûts de l'hospitalité avec un T et à éviter les coûts de l'hospitalité avec un P puisque si on s'efforce toujours d'emblée de faire des espaces qui sont d'emblée en fait utilisables par quiconque sans l'aide de personne on réduit d'autant en fait les occasions de rencontres de commune apprentissage et aussi de choc et d'entrechoc de conviction ou de compréhension puisque c'est peut-être aussi le drame de ces politiques de l'inclusive design vu qu'elles se calaient sur l'espace public en savoir le lieu où tout un chacun peut déambuler sans y être reçu par personne ça signifie qu'au fond certaines politiques d'accessibilisation comment dire en viennent à supprimer en fait la présence humaine qui n'est plus là pour accompagner voilà c'est on peut se poser la question notamment dans ce que vous décrivez d'ailleurs dans l'éducation en fait si ce n'est qu'à penser le déplacement en termes de positionnement social c'est-à-dire que si on pense le déplacement en termes de positionnement et donc de position permise aux personnes dans le temps et dans l'espace se pose la question aussi bien des coûts symboliques et des coûts par exemple j'aime bien se distingue entre UT et UP quoi mais c'est là que ça suppose effectivement de ne pas se résumer à la chaîne de déplacement non je veux dire où effectivement on peut se mouvoir de A vers B sans aucune difficulté parce que cette indifférence peut être très coûteuse pour tout le monde et peut être effectivement source d'invisibilisation Benoît vous vouliez continuer la réflexion pas directement sur la question des coûts mais sur disons peut-être de manière aussi très intuitive sur le point de départ dit oui moi j'ai disons est-ce que je fais le lien aussi tu utilises au début le terme d'organisme je crois que Gilbert Vincent utilisait plutôt le terme de sujet plutôt qu'acteur vous avez fait cette distinction là j'ai l'impression dans 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 ta présentation au pas de course que l'humain a quand même un peu était en retrait par rapport au milieu par rapport au milieu environnemental que finalement on parlait d'organisation la figure d'individuation ça serait plutôt l'organisme que l'être humain donc j'avais un peu envie de vous entendre l'un l'autre quand même sur cette figure d'individualisation c'est une question peut-être toujours en lien avec celle des capacités et je la lis je la lis à la question du temps sur quand même ce qui distingue l'humain ce qui distingue l'humain par rapport à des organismes qui s'adaptent qui sont hospitaliers les uns envers les autres qui se transforment etc est-ce qu'il n'y a pas une ouverture des possibles comme disait Gilbert Vincent qui est spécifique à l'humain et qui rentre peut-être pas complètement dans le modèle je ne sais pas comment le décrire ce point de départ dit oui s'il faut dire pragmatiste ou en tout cas naturaliste je ne sais pas comment le décrire mais qui part quand même plutôt du monde plutôt que de l'humain quoi qui répond en premier vous avez la parole Alice moi je peux je peux essayer moi j'ai employé volontiers le terme de sujet pour éviter celui d'individu c'est plutôt une manière de refus que d'affirmation je ne suis pas toujours sûr de la de la pertinence du terme de sujet il faudrait conjuguer d'ailleurs et rappeler que dans l'hospitalité c'est à la fois de l'intersubjectivité qui se joue et puis et puis de l'institution ou du moins de l'institutionnalisation et c'est pourquoi pour reprendre une question précédente l'hospitalité l'hospitalité interroge le droit en tant que droit toujours forcément droit formulé à travers des règles qui valent à un moment donné et l'institutionnalisation via l'hospitalité met en chantier full bordel disons dans les dispositifs du droit ça indispose le droit et ça ça l'oblige ou à se redire parfois à se redire parfois parfois à s'ouvrir bon ça c'est c'est un point mais c'est vrai que le le moi je préfère en tout cas je défendrais volontiers une compréhension pour le moins dialogique du sujet donc la conception d'un sujet qui pour s'entendre même parler a besoin d'un autre a besoin de s'écouter il a besoin de s'écouter parler la présence de l'autre la présence d'autrui là aussi je préférerais dire autrui que l'autre mais ça dépend des contextes dans lesquels on on est amené à prendre la parole en fonction de combats qui sont forcément limités contingents donc solidarité tantôt c'est c'est vrai parfois accès il faut peut-être pas il faut savoir oui il faut vous savoir le jouer de ces différents termes selon les selon les contextes c'est pas je crois pas qu'on ait des 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 grammaires proprement dites autonomes autour de chacun de ces vocales alors je sais pas si je réponds si j'ai répondu tout à fait mais pour moi face au sujet comment je défends fortement je suis pas le seul je reprends largement Ricœur le concept d'institution le sujet est institué très largement même s'il contribue aussi à l'institutionnalisation c'est tout le jeu du rapport au langage il y a des il y a des règles reçues et des règles partagées grâce à quoi on peut s'entendre essayer de s'entendre avec les autres mais en même temps en cherchant à s'entendre en communiquant on modifie les dites règles enfin les choses doivent être dialectiquement pensées donc il faut éviter ce que je regrette disons dans ce qu'on appelle la littérature grise c'est qu'il y a rarement de place pour les dialectiques c'est un problème je ne sais pas si je réponds c'est un début plutôt une réaction qu'une réponse j'aurais bien pour ce qui me concerne en fait vraiment mes deux sources d'aspiration sont donc à la fois le pragmatisme mais antérieurement c'est quand même peut-être même plus d'ailleurs la sociologie pragmatique de Laurent Thévenot avec qui j'ai mais c'est vrai que ce qui rejoint ces deux ces deux ensembles en fait philosophiques ou sociologiques c'est une attention à la codépendance de l'être humain en fait à un milieu mais un milieu qui est extrêmement dense c'est-à-dire un milieu équipé un milieu institué un milieu symbolique un milieu langagier mais si j'ai fait le petit déplacement par Douwey c'est parce qu'il me semble que peut-être même plus encore que ce que permet de faire la sociologie de Laurent Thévenot c'est que ce déplacement par la co-constitution de l'organisme et de son milieu permet de montrer très immédiatement en fait que la question de l'hospitalité c'est une question transversale qui se pose non seulement à n'importe quel être humain en fait mais à n'importe quel vivant c'est pour ça que ça me semblait important de passer par là précisément pour faire ce geste qui ne réserve pas l'hospitalité en fait à l'étranger ou au vulnérable pour quelle raison parce qu'en vérité nous sommes nous sommes tous d'abord étrangers au monde avant qu'ils n'étaient apprêtés par d'autres pour que nous puissions y prendre place et donc au fond la nature tout court l'environnement brut n'existe jamais en tant que tel pour nous nous y sommes nécessairement et résolument étrangers elle ne devient un monde que parce que parce qu'évidemment quand même on rencontre un certain nombre de conditions biologiques et physiologiques qui nous permettent de vivre en fait mais parce qu'il a été travaillé apprêté équipé pour qu'on puisse s'y tenir comme des sujets ou des individus voilà mais par contre aussi le comment dire c'est aussi évidemment toujours dialectique c'est à dire que pour qu'il y ait hospitalité il faut qu'il y ait un différentiel entre ceux qui sont déjà là et qui en reçoivent d'autres et puisque j'entends déplacer l'hospitalité de l'accueil comme simple ouverture à une venue simple franchissement d'une frontière qui peut supposer en fait de s'absenter pour laisser arriver lorsqu'on pense l'hospitalité à travers la réception en fait il faut nécessairement qu'il y ait un vis-à-vis qui reçoit oui parce que je me disais en vous écoutant l'un et l'autre que c'est peut-être un des problèmes qu'on a à l'heure actuelle à savoir que on reconnaît les droits des gens qui n'en veulent pas forcément ou qui ne veulent pas s'en saisir c'est la question du non-recours et je me demandais si justement derrière la question de l'hospitalité il n'y avait pas un enjeu qui était celui de s'assurer de l'engagement des personnes dans un contexte où comment dirais-je en France du moins l'idéal républicain n'entend plus comment dirais-je être garant de l'engagement et c'est pour ça que peut-être qu'une des fonctions de l'accessibilité c'est une fonction fédératrice c'est-à-dire construire permettre des alliances pour reprendre ton expression Gilbert qui permettent de de construire un commun soutenant l'engagement des uns et des autres dans un contexte où voilà le rapport à l'engagement des personnes ou de certains groupes de personnes est peut-être un peu plus distant je pense à ces personnes présentant une déficience qui préfèrent ne pas sortir plutôt que d'affronter les les violences symboliques qui sont liées à l'accessibilité des transports bâtis etc je pense à ces personnes ce qui m'avait frappé chez les Gilets jaunes c'est le nombre de personnes qui étaient démunies et qui étaient éligibles mais qui préféraient faire l'impasse sur les démarches attenantes à les démarches administratives attenantes à l'accès au droit plutôt que de comment dirais-je s'affronter à la complexité est-ce que un des enjeux derrière l'hospitalité c'est pas ça je veux dire c'est comment dirais-je réunir les conditions permettant aux individus de penser un engagement dans un collectif et de sortir du moins je crois que tu dis bien dans tel ou tel papier que j'ai lu c'est que l'accessibilité de la part des décideurs je sais pas trop qui les politiques disons l'accessibilité permet un certain retrait de la part des collectivités des associations ou disons permet de renvoyer la responsabilité de sa participation à l'individu et c'est une manière de faire l'économie de l'accompagnement de l'accompagnement on voit dans le travail social la difficulté qu'on a en permanence à faire reconnaître l'importance de ça peut pas être remplacé la présence alors on peut on peut faciliter on peut trouver des 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 milieux plus ou moins favorables reste reste l'indispensable c'est c'est le face à face c'est la rencontre voilà c'est et je pense que l'accessibilité c'est une sorte de politique sociale à bon marché j'aurais envie de dire enfin qui pense être à bon marché à court terme en tout cas à court terme dans les bilans comptables soumis aux autorités de faire apparaître le temps des des associés enfin des membres de l'association le temps qui passe dans les différentes tâches de l'association de comptabiliser au fond et avec l'idée que si ce que l'association met en termes de temps donc d'argent time is money et bien si elle met alors la collectivité bon mettra proportion si l'association fait peu etc donc c'est du donnant donnant en quelque sorte ici dans ce milieu là on voit comment les pratiques les esprits sont un peu gangrenés gangrenés comme si on pouvait quantifier la qualité de présence là on est en dehors du modèle de l'hospitalité je crois juste une toute petite chose pour rebondir en fait sur accessibilité à partir des débuts de l'inclusive design en fait il ne faut simplement pas oublier une chose c'est que ces politiques étaient foncièrement libérales en leur départ de quoi s'agissait-il de designer des équipements publics ou des guichets ou que sais-je d'autre qui permettait à chacun d'être restauré dans son autonomie en tant qu'il pouvait en avoir usage de fréquenter ou les utiliser sans l'aide de personne c'était ça le point je crois que Améry veut prendre la parole oui bonjour bonjour à tout le monde Nicolas Améry donc je suis conseiller national accessibilité pour APF France Handicap je voulais du coup rebondir merci beaucoup je voulais juste évidemment je ne pouvais pas ne pas rebondir sur la précédente intervention par rapport à la place des associations je peux vous garantir que ça ne se passe pas tel que vous le décrivez ça ne se passe pas du tout que ce soit à l'échelle locale ou nationale malheureusement on a affaire alors malheureusement le temps nous manque 5h moins 10 mais on n'est pas il ne faut pas faire un lien entre subventions des associations et des participations à l'accessibilité les associations ne sont pas forcément le bras armé des politiques publiques et j'irais même pour essayer d'être très 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 court parce que malheureusement le temps nous manque mais oui il y aurait fort à dire sur le rôle de l'État puisqu'on en est à trois lois en matière d'accessibilité en l'espace de presque 50 ans et que je pense que toutes les notions que vous avez développées notamment tournées autour de l'hospitalité finalement il faut faire comprendre c'est comme si on avait des poches de bienveillance au sein de la société on tient de soutenir et de maintenir mais en revanche je peux vous dire qu'il y a énormément de secteurs de la société française qui sont des poches de résistance de résistance justement à ne pas vouloir se montrer à ne pas vouloir accueillir à ne pas vouloir recevoir et que justement côté association on essaye de discerner c'est un travail très complexe pour nous parce qu'il faut qu'on puisse discerner chez nos interlocuteurs s'ils sont de bonne ou de mauvaise foi c'est-à-dire que est-ce qu'il y a méconnaissance de la problématique auquel cas il faut qu'on soit sur le registre de la pédagogie et puis il y a d'autres acteurs qui de manière extrêmement manifeste s'opposent s'opposent à l'accueil s'opposent à l'hospitalité parce que c'est le thème du jour et de manière extrêmement flagrante et ce que je trouve d'ailleurs extrêmement inquiétant et ce qui en dit long à travers cette petite fenêtre de l'accessibilité ce qui peut en dire long sur l'état d'esprit de la société française aujourd'hui il n'y a plus de vouloir vivre ensemble et puis là c'est plutôt une manière d'organiser la coexistence de différentes communautés si j'ose dire ou de différents types de publics mais il n'y a pas de vouloir vivre ensemble tellement il y a des personnes et des secteurs qui sont très à cran je vais terminer là-dessus mais je veux dire parmi les secteurs bienveillants je dirais en termes de caractère de l'hospitalité je dirais il y a le secteur culturel le secteur des loisirs ou du sport en revanche on a beaucoup de résistance vis-à-vis de la médecine libérale ou des acteurs de la construction mais pour différentes raisons ce n'est pas les mêmes raisons mais on voit bien que l'État français n'a pas fait son travail de pédagogie et d'une grande campagne d'information et de communication pour dire on doit faire une place à tout à chacun donc évidemment tout n'est pas possible évidemment que certains doivent être comment dirais-je doivent pouvoir bénéficier de motifs de dérogation parce que ce n'est pas possible économiquement ou techniquement mais en tout cas il y a quand même un travail oui un travail sur le sens de l'hospitalité je dirais de tous les types de public comme vous le savez il y a un très grand retard en France en fait dans l'implémentation du droit antidiscriminatoire pas seulement sur le handicap mais c'est vrai très fortement sur le handicap c'est-à-dire que les efforts qui ont été produits dans les pays nordiques ou en Angleterre ont été assez conséquents et sont intervenus très tôt et c'est vrai qu'en France en gros on a quasiment 30 ans de retard sur ces questions c'est net ça c'est clair du coup c'est tout le bien fondé également de la chair de pouvoir poursuivre toutes ces discussions pour je dirais faire avancer le sujet avec tous les angles d'attaque possibles parce que je pense que moi je vous dis ça en tant que je dirais entre guillemets profane même si je viens des sciences sociales et humaines mais je pense qu'il est important de raisonner en termes d'hospitalité et de bienveillance mais je voudrais aussi attirer le regard sur le fait qu'il y a vraiment des poches des pendles entiers de la société française qui sont en position ultra défensive avec une volonté explicite de ne pas vouloir dans l'accueil dans l'hospitalité telle que vous l'avez exprimé aujourd'hui et je pense qu'il me semblerait important de travailler sur ces freins là aussi Est-ce que ce n'est pas lié je veux dire à une reconfiguration finalement de ce qui fait intérêt général si l'on prend la LOLF si on prend la réorganisation de l'action publique autour d'une logique de projet finalement on subsume l'intérêt général à l'utilité sociale de l'action publique d'une certaine manière que ce soit l'action associative ou l'action administrative je veux dire si on fonctionne par mission si on finance par objectif etc. cette logique d'utilité sociale bon prétend ou entend conférer une responsabilité sociale aux organisations d'une certaine manière mais ça réorganise me semble-t-il le principe de solidarité justement autour d'un principe de bienveillance qui comment dirais-je met la question des coûts que ce soit les coûts financiers les coûts symboliques les coûts en temps etc. au premier chef si ma légitimité réside dans mon utilité sociale est-ce que le jeu en veut la chardelle finalement et je crois que là il y a vraiment peut-être à voir dans quelle mesure cette notion d'accessibilité peut-être mobilisée pour aller au-delà si vous voulez d'une conception qui consiste à résumer l'accessibilité à l'efficacité je veux dire si on résume les choses de la manière je veux dire l'hypothèse basse est accessible ou ce qui est efficace mais on est ce que permet à l'individu d'être performant et c'est pas pour rien que la CIF elle prend la performance donc est accessible ce qui est efficace au détriment de ce qui fait l'appartenance sociale au détriment de ce qui fait la citoyenneté au détriment de ce qui font de l'interdépendance entre les individus et je crois qu'un des enjeux c'est vraiment d'aller d'essayer de réfléchir à la manière dont on peut aller au-delà comment dirais-je un certain nombre de présupposés qui ont conduit à ce qu'effectivement cette notion d'accessibilité irrigue un petit peu l'ensemble des domaines je veux dire les établissements sont obligés de faire des schémas départementaux pour l'amélioration de l'accessibilité des services au public mais c'est des services au public c'est pas les services publics mais donc voilà on universalise on désinsularise la question de l'accessibilité mais qu'en est-il pourquoi cette désinsularisation et qu'en est-il des formes de reconnaissance qu'expérimentent les personnes qui présentent une déficience et je veux dire et qu'en est-il de ces violences symboliques parce que les obstacles c'est pas des obstacles c'est vraiment des dénis de reconnaissance à travers lesquels on conduit les gens à s'enfermer en eux-mêmes et à comment dirais-je à réduire l'espace des possibles ou le sens des possibles à soi-même et à rien d'autre là je pense qu'il y a vraiment peut-être matière à réflexion me semble-t-il et c'est là que les les initiatives avec cap droit ou travailler avec les intéressés peut être extrêmement intéressant parce que ça permet d'une certaine manière de penser les formes d'interdépendance peut-être juste une chose par rapport à ce que je savais de l'Angleterre et des Etats-Unis c'est que si ces politiques étaient efficaces aussi c'est qu'elles étaient associées à de puissants intermédiaires du droit mais aussi à du cause et comme ces principes d'accessibilisation étaient garanties et spécifiées par du droit pas seulement des droits il y avait quand même la menace de la sanction mais pour la faire descendre cette menace de la sanction il fallait des intermédiaires du droit qui allaient au devant des sujets des normes juridiques qui pouvaient être des institutions d'ailleurs pour leur signaler que si vous ne faites pas ce qu'il faut ça va être coûteux en termes de sanctions légales mais il faut aussi évidemment par exemple des inspecteurs du travail quand on n'a plus d'inspecteurs du travail forcément les entreprises ou les secteurs d'activité ils ont les coûts des franches pour pas tellement s'inquiéter de ces questions Oui mais c'est là qu'intervient le rapport entre le droit catholique romain et puis le droit civil et comment dirais-je cette singularisation juridique à laquelle on assiste depuis une trentaine d'années qui subsume à la limite la concrétisation du droit à la manière dont les individus comment dirais-je mobilisent leurs droits au pluriel et c'est là que les intermédiaires comment dirais-je qui peuvent exister dans d'autres pays je pense aux pays scandinaves je pense au Canada je pense au Portugal sont peut-être absents en France ils existent ils sont juste consultatifs donc pour être explicite je veux dire il y a très peu d'avocats qui comment dirais-je ont investi la question des discriminations en soutien des personnes en lien avec les associations etc et je crois que c'est une des dimensions qui me paraît importante parce qu'effectivement c'est ce qui m'avait frappé quand j'avais travaillé sur les guides de bonnes pratiques de toute façon elles sont bonnes que pour ceux qui ont rédigé les guides les autres les intéressés ils ne savent pas quoi en faire finalement mais j'avais été frappé effectivement au Canada sur le premier paragraphe lisez bien sinon ça peut vous coûter très cher au Royaume-Uni ce sont les établissements qui sont comptables des discriminations en Norvège l'inaccessibilité est un critère explicite de discrimination quel qu'elle soit en France on n'en est pas là juridiquement donc ce qui fait que les intermédiaires ils n'ont pas les leviers pour mais ce n'est peut-être pas forcément mais ce n'est peut-être plus les intermédiaires d'antan je parle les inspecteurs du travail il y a d'autres intermédiaires du droit qui sont peut-être en train de naître finalement je pense que derrière l'époque que nous vivons et par rapport au Covid je pense que la crise sanitaire a montré le besoin d'accessibilité et je pense que les inégalités que vous avez pointées renvoient d'une certaine manière aussi à la manière différentielle dont les pays ou les sociétés avaient inclus quelque chose qui était de l'ordre de l'accessibilité dans dans leur politique et dans leur pratique si je prends par exemple des pays comme la Norvège c'est vrai que vu que l'inaccessibilité est une forme de discrimination l'accessibilisation des environnements scolaires espaces etc était devenue un enjeu et donc ce qui fait que les enseignants étaient moins démunis qu'eux ne pouvaient l'être les enseignants français au même titre qu'au Royaume-Uni les enseignants étaient beaucoup moins démunis pourquoi ? parce que en France il y a à peu près 22% des enseignants qui estiment être à même de diversifier les pratiques pédagogiques pour le dire simplement si je prends la proportion au Royaume-Uni soit à 70% dans le rapport qu'ont les acteurs de l'école à la diversité à la diversité éducative et je ne parle même pas de l'usage numérique etc est-ce qu'il y a d'autres questions d'autres remarques ? En tous les cas je vous remercie Gilbert et Joanne de vos interventions qui ont été fort riches fort intéressantes et qui ont donné matière à discussion et qui donneront matière à réflexion également me semble-t-il parce que voilà certaines choses dites vont cheminer alors si vous aviez un texte à nous faire parvenir qu'on puisse mettre à disposition des auditeurs sur le site de la chaire et le site de Cap-Droit aussi ce serait bien d'accord dans quel délai à peu près ? non mais soit il y a un texte qui est écrit soit on reviendra je pense vers vous pour une publication donc en lien avec ce séminaire je remercie celles et ceux qui étaient présents aujourd'hui et je vous donne rendez-vous au 10 juin alors autour d'une communication de Pierre-Ancé alors qui va lui nous amener à réfléchir mettre l'accessibilité en lien avec l'autrement capable des personnes en lien avec des acteurs du mouvement Cap-Droit c'est bien cela Benoît oui tout à fait tout à fait j'en profite effectivement aussi pour redire tout l'intérêt des ouvrages sur lesquels une partie des communications d'aujourd'hui ont été présentées l'ouvrage de Gilbert Vincent l'hospitalité et la solidarité comme il y en a deux qui ont le titre hospitalité et solidarité éthique et politique de reconnaissance c'est celui-là c'est celui-là auquel je pensais et puis l'ouvrage aussi que Joanne Stavod-Debauche nous a montré qui sont denses et qui sont vraiment passionnants merci en tout cas à vous merci pour ce moment on vous donne rendez-vous le 10 juin